Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ici Alpha, p'tain la course, pouloulou, journée de fou hein, journée de fou mais pas comme vous pensez. Merci Magritor, merci pour les 6 mois de soutien, ainsi que Xenotil, 9 mois, bienvenue, Johnscrow, 2 mois, merci à toi, merci Alpha d'avoir fait un jour off pour que je puisse rattraper toutes les VOD d'Eaven Ring, ce jeu c'est le feu. Oui on a fait un jour off, oui et non, oui et non un jour off, c'est à dire que, c'est à dire que, non mais hier soir on a un peu joué mais on a pas joué sur le main, donc c'était réellement un jour off pour mon personnage principal. Hier on a fait un alt, on a joué sur mon personnage build force fois, on a pas joué sur mon personnage principal, donc je n'ai pas menti, c'était un jour off pour mon personnage principal, c'est tout. Après on a lancé à 23h, techniquement c'était presque la fin de la journée quoi. Techniquement, technically, technically. Merci beaucoup Aidan, merci pour le Prime, bienvenue. Merci Sessoupi, merci beaucoup pour Sessoupien, merci pour les 2 mois. Gash pour les 7 mois aussi. Sola, merci Sola pour les 38 mois, en tire-toi en plus. Merci beaucoup pour ta générosité mec, vraiment merci beaucoup, merci à toi. Tu as trouvé des excuses ? Non mais non, mais non. Merci Sibela pour le T1 aussi, bienvenue, bienvenue à toi Sibela. Ryan Play pour le gift à Heraklio, merci beaucoup Ryan Play. Rage Berry pour les 45 mois, merci à toi aussi, merci beaucoup. Trop bien de voir le plaisir que tu prends sur ce jeu et que tu as à nous le faire découvrir. Ah c'est un plaisir, je me régale. J'ai tellement pas envie que ça finisse, voilà. Voilà, on s'amuse, on kiffe, on kiffe. On dirait que l'Empereur a les yeux grés avec l'éclairage. Mais j'ai des yeux qui sont pas très très... La saturation est pas très élevée, j'ai pas des yeux qui sont très très vifs niveau couleur. C'est pour ça que c'est pas évident de savoir de quelle couleur ils sont, mais ils sont bleu-vert. Ils sont bleu-vert chelou. Des fois, on a l'impression qu'ils sont plus bleu que vert. Des fois, ils font vert bouteille. Mais ils sont pas très très saturés. C'était vraiment cool hier soir, d'aider les viewers. Ouais, c'était rigolo. J'ai passé un bon moment à faire ça, c'était vraiment sympa. C'était vraiment cool. Merci beaucoup Milan Grumic pour le Prime. Skaltix, merci pour les deux mois. Cibela pour le gift à WariWariTV. Merci beaucoup Cibela, c'est gentil. Antonio Sawyers, merci pour les dix mois de soutien. Skyguard, merci pour le Prime. Et merci TheNeedog. Merci pour les cinq gifts de sub, mon cher TheNeedog. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Bienvenue aux cinq nouveaux qui nous rejoignent. Merci beaucoup, Needog. Merci Neuralcore pour les 64 mois de soutien aussi. Merci aussi à Laito pour les 14 mois. Merci beaucoup, merci à vous. T'es quand tu vus ? On va jouer, on va jouer. On va jouer. Je pense que ce soir, je vais être un peu plus en solo pour un peu explorer avec... Notamment, j'ai envie d'explorer le marais de la putréfaction. Et ça, le truc, c'est qu'en multi, c'est l'enfer. Donc, je pense que je vais être un peu plus en solo ce soir. Mon ressenti sur Radan, très impressionnant. Après, il a l'air de prendre cher quand même. Excusez-moi, je n'ai pas fini de manger. Du coup, je finis en même temps mon petit steak végétal. La diète continue. Mais... Très impressionnant, mais il n'est pas très tanky en fait. Ah, OK, Eventis. Ça roule. Bon, Eventis, aujourd'hui, j'ai fait le grand ménage. C'était le grand ménage dans le studio. J'ai bougé plein de trucs et tout. Il me faut une table maintenant. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de place dans la pièce de vie. Et il me faut une table pour faire des jeux de société et tout. Je trouve que le cheval te rend ridicule, le Radan. C'est vrai. C'est vrai que le cheval, c'est bizarre comme détail. Tu sais, c'est le détail weird. C'est le détail japonais weird un peu, tu sais. Son pattern, il est... Infâme. Des nouvelles de Guts ? Ben, Guts, il est avec nous dans le fight. Attendez, ça va trop vite. On parlait trop. Tu as été chercher l'épée de Guts pour ton perso principal ? Non, il faudra que je la récupère. Il faut que je la récupère. Le cheval subit un petit peu, ouais. Il subit fort, le pauvre cheval. J'ai tenté une heure sur le jeu et ce n'est pas pour moi. Après, j'ai tenté clavier. Ah, ce n'est pas facile, clavier. Ce n'est pas évident. Merci, merci. Merci. Ah, pour vous dire, j'étais encore en plein ménage. J'ai vu l'heure, je me suis dit... Oupsi ! Mais au moins, c'est fait. Ça me saoule à faire, mais quand c'est fait, ça fait tellement de bien. Attendez qu'à la sixième VOD, pas de souci. À la septième, tu verras, il y a du boss qui tombe. On enchaîne. Merci Deuilombre. Merci pour les 10 gifts de sub, mon cher Deuilombre. Merci à toi. Merci pour ta générosité. Moult générosité de la part de Deuilombre. Merci beaucoup, mec. Merci Laito, encore. Nora le corps. Merci CK. Pour les 7 mois. Allez, un de plus pour soutenir HF sur ce jeu gigantesque et absolument incroyable. Merci. Merci beaucoup, CK. Et merci Formule du Forest pour les 14 mois. Bonsoir, monsieur K. Vous avez donné au patient gamer que je suis l'envie de me prendre Elden Ring. Je ne sais pas si je dois vous remercier. Écoute, si tu as besoin de te changer les idées, tu me remercieras. Si tu as besoin de te concentrer sur l'IRL et que les jeux vidéo et l'addiction aux jeux, c'est ton démon, tu vas m'insulter. Boivez, messire ! J'arrive, Moubote, il me gueule déjà dessus en mode « Bois ! » Oui, oui, Moubote, je vais voir. Critical Role, on fait un one-shot Elden Ring ? Ouais, je vais le regarder à l'occasion. Je suis très curieux de voir ce que ça a donné. Mais moi, à terme, j'aimerais trop faire des one-shots JDR dans ce style-là. Et ça tombe bien ! Parce que dans deux semaines à peu près, one-shot, les amis, one quest, donc les fameux spin-off table quest avec des nouveaux invités, des soirées one-shot, JDR, en studio. Donc voilà, si vous avez aimé table quest, vous retrouverez à peu près l'esprit avec des nouveaux participants, une histoire totalement différente, et une soirée qui pourra se suivre sans connaître l'histoire de table quest, puisqu'il s'agit d'un one-shot. Donc quelque chose que vous pourrez découvrir sur la soirée. Donc ça, j'ai hâte, ça va être cool. Le mot de passe pour le multi sur Elden Ring, c'est Alpha 4. Mais il faut le mettre en mot de passe de groupe. Toute la vreme sur Adan, il ne veut pas mourir. Aïe, aïe, aïe. Surtout la nouvelle de Elden Ring, et là, Ziland, ça va être le feu. Oui ! Non, il y a beaucoup de nouvelles. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Avec les décors et tout et tout. Il faut que je vois encore, mais oui, normalement, il y aura du décor. On aura des petits costumes. Pas des trucs aussi lourds, entre guillemets, que table quest, mais on aura des petits trucs. On aura des petits trucs. Toute cette passion transmise, est-ce que c'est une bonne condition, influenceur ? Très très bonne condition. Pour les one-shots, ce sera un personnage différent que tu incarneras à chaque fois. Bah écoutez, là, le prochain one-shot, c'est le voisin de table qui écrit le personnage de l'autre. Voilà. Et moi, mon personnage, ça y est, il a été écrit. Je dois écrire le personnage d'un autre joueur à la table. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais jouer. En fait, je vais apprendre le personnage que je jouerai au one-shot au one-shot environ 2-3 jours avant. Et on vous révélera les personnages le jour de l'émission. Donc voilà. C'est une petite idée que j'ai eue. Je me suis dit, ça pouvait être cool. À la base, je voulais créer plein de personnages. Et chaque joueur à la table en tirant au sort. Mais j'avais peur qu'on se retrouve avec des situations où avec la RNG, certains joueurs piquent un truc qui est un peu trop comme eux, un peu trop vanillat. Et du coup, je me suis dit, viens, on fait un concept où le voisin écrit celui de l'autre. Et évidemment, à la table, on a des synergies. Les gens se connaissent et tout. Donc, je pense qu'on va bien se marrer. Ça va être cool. Bonsoir, Lampierre. Petit conseil pour le katana. Le monté à combien ? Le monté aussi haut que tu peux, mec. L'uchigatana, the way to go. Si tu es katana plutôt magie et que tu es plutôt force que dextérité, la lame météorique, elle est incroyable. C'est celle que j'ai. Mais sinon, je n'ai pas trouvé d'autres katanas pour le moment. J'espère qu'on en retrouvera peut-être d'autres aujourd'hui. Voir d'autres armes un peu funky. J'ai hâte. Merci pour cet enthousiasme. Un plaisir de te suivre. Merci pour cette découverte, Kalef Denring. Merci Amersab. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Vitaliat pour les deux mois. Savons ce jeu, Senior Cast, avec lenteur et émerveillement jusqu'à la dernière goutte. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, si tu as trouvé le... Ouais, j'ai trouvé le katana météorite. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé dans une ruine en Kaelide. En Kaelide. Radan, le fils des âges farouche. Radan, il est... Radan, en fait, je réfléchis à peut-être lancer certaines invoques après sa P2. Parce que j'ai l'impression que sa météorite, elle one-shot les invoques. Du coup, ce n'est pas très rigolo, quoi. Je pense qu'il y aura d'autres armures des terres de ride. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai découvert aujourd'hui qu'on pouvait acheter des pierres de forge 1 et 2. Je n'en dis pas plus, pardon, si c'est du spoil. Ah, c'est du spoil. Mais ok. C'est du spoil. Jouer un mendiant et augmenter que de la vigueur, l'endurance et l'ésotérisme. Joie du farm. Du coup, tu vas utiliser quoi comme arbre ? Si tu n'utilises que ça. Tu peux reste les invocations pendant le fight. Ah, tu peux les faire revenir. On va voir. Mais ouais, God, c'est le pot. Ils sont bien. Ils sont bien, Broxon. Je suis d'accord. On va tester avec eux. Bon, les amis. Let's go. Allez, je lance le jeu. Je lance le jeu. Je ne peux plus attendre. Je ne peux plus attendre. C'est intolérable. Je lance le jeu, les amis. Oula. Fichier cloud. Oui. Oui, il y a des fichiers locaux, là. Putain, il m'a fait peur, Steam. Il avait un message en mode « Oui, la save n'a pas marché. » Comment ça ? Comment ça ? Bon, du coup, euh... Quoi ? Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il me dit « Il est possible que vous perdiez votre save et tout, quoi ? » C'est sérieux, là ? Oh, putain, s'il me dit que j'ai perdu ma save, là... C'est quoi, cette info ? C'est quoi, cette angoisse ? J'ai eu la même ? Oh, putain, j'ai peur. Les amis, j'ai peur. Magla a perdu sa save ? Oh, bordel. Non, c'est bon. Notre personnage est niveau 69. C'est parfait. Allez. Let's go. Tout va bien. Tout va bien. Oui, j'ai pris un ou deux level pour pouvoir porter le katana. Lucky. Lucky, lucky. Oh, 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 oh. Oh, okay, j'arrête. Non, ok, j'arrête. Euh... Bonjour. Ça va, Blade, la forme ? Into the fray together ! Into the fray together ! Champions ! Welcome ! The stars have aligned ! M'en fout pas lui m'en fout ! M'en fout pas lui ! Ouais ouais ! Ouais le shattering et tout ouais ! C'est là qu'il est assis lui, il y a un écran d'attente de chargement, c'est comme ça. D'accord ! Merde c'est pas où déjà ! Tu 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 ! Tu 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 ! Pierre de forge sombre 5 ! Oh ouais ! Oh ouais ! Let's go ! Oh attendez ! Avant d'aller le fighter, je voulais juste voir, parce que... Y'a... Attendez ! Est-ce que je l'ai sur moi ? Y'a une arme là ! Y'a une arme ! Je l'ai rangé je crois ! Ouais je l'ai rangé ! Attendez ! L'espadon du ligné ! Parait que c'est pas mal ! Et je crois que je l'ai zappé parce qu'elle demande de la force. Elle demandait trop de force et moi j'étais pas assez costaud pour la porter. Excusez-moi, je prends mon petit dessert. Ah merde ! Faut 18 de force ! Faut 18 de force ! J'ai pas assez ! Mais apparemment c'est balèze ça ! Et euh... Le moveset est très cool ! C'est quoi toute la carte ? Bah je sais pas encore ! Je crois pas que j'ai débloqué toute la carte ! C'est pas mal ouais ! Ouais il faut 18 de force ! Bon on verra quand on aura assez alors ! On verra quand on aura assez ! Parce que là moi pour le moment je suis avec le... Le katana, la lame météorite là ! Elle est vachement cool ! Elle est très très bien ! C'est juste parce que... Comment je suis niveau éclat de pierre sombre ? Ouais niveau éclat de pierre sombre je suis pas mal ! Juste des pierres... Pierre de force sombre 3 j'en ai pas des masses ! Attendez peut-être avant d'aller voir Radan je vais voir pour acheter des pierres... A notre pote Ichi là ! Iji ! Sur la route du manoir ! Salut Vras ! Comment tu vas ? Ouais au pire j'ai le casque qui augmente 2 de force mais vous savez... C'est important le style dans les... Dans les souls ! Et moi il est intolérable que... Que je porte un casque moche pour avoir de la force ! Il est trop sympa lui ! Conseiller de guerre ! Ah on peut parler ! A propos de Blade ! Tiens parle-nous de Blade ! Parle-nous de notre PNJ favori ! Viens voir Radan tomber ! Il va tomber ! Quand Lady Rani renounced her flesh And chose the dark path of the Empyrean Blythe and I Swore allegiance as vassals But none of us will ever forget Our earliest days together Promise to look after Blythe for me will you ? The man... Is honest to a fault But fortunately... Now he has you ! Je veux le protéger ! A tout prix ! Ils sont trop cool eux ! Ils sont trop sympas ! Je suis trop content de... De... D'avoir rejoint leur groupe. I take it you've heard of the eternal city of Noxtella. Well... It has a twin... Known as Nocron. The other eternal city. After years of expeditions... We've determined the location of Nocron... By going underground... Through the well in the mist wound of Limgrave. You can see Nocron... Up above. Ah je l'ai vu ! Only... We failed to find a path leading to the city. Il faut qu'on trouve ! The allies made a good go of it. But I'm afraid this has him quite stumped. To be honest... I'm not sure where to go from here. J'aime trop cette quête. Le mystère de... Pour accéder à Nocron... J'ai trop hâte... D'avancer dans cette quête. I take it you've heard of the well. After years... By going only... Oui, 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 oui. Tu m'as dit, tu m'as dit tout. Euh... Acheter. Réduire la quantité de PC qu'on peut... Ah c'est pas mal ça ! C'est un talismon. Réduire la quantité consommée par les compétences. Putain c'est pas mal du tout ça. Hum... La reine a fini son dodo ? Je crois pas non. Ah je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter. Bon on va acheter des... Des pierres runiques... Des forges sombres. Je pense qu'il va m'en falloir la balle. Parce que si je trouve une arme légendaire qui me plaît bien... Euh... Va falloir que je puisse y aller. Bon allez, vas-y, let's go ! Euh... L'antichambre... L'antichambre de la place. C'est là. Let's go, let's go. Euh... J'ai battu Margit au bout de combien de temps ? Margit on l'a battu avec Locke en coop. On rigolait. Donc on l'a... J'ai pas vraiment try en solo Margit. Mais euh... Je l'ai battu en solo avec mon re-roll force foie. Je l'ai battu au bout de 4-5 try par là. J'ai spammé la combustion sur lui et c'était pas bien compliqué. Oh putain, t'as perdu 112 000 âmes ces coups. Rude. Rude. Attends, mais c'est par où déjà ? General Radahn ! Le demi-dieu. Le boss. Attends, mais... Je comprends pas là. C'est par où qu'il faut aller ? Ouais, je suis hyper. C'est pas par là ? Mais what ? Je suis super. Je sais pas où qu'on était allés. Ah faut lui parler pour lui dire on y va ? Tout est prêt. Ah oui voilà. C'est ça. Faut lui parler. Yes. The celebration of war ! A l'attaque. General Radahn doit mourir. He do go down today. Radahn do go down. On le voit pas de là ? Je me demandais. Non on le voit pas de là. Allez. I'm hyped. I'm pumped. On va le défoncer les amis. Y'a pas de feu de camp en fait. Faut que le festival se lance. Salut petit avion. Merci. I will. I will, I will. On l'a essayé hier soir. C'était complexe. J'ai hâte. Est-ce que ça protège ça ? Ah oui. C'est marrant. Oui. Oui. Oh là là. C'est épique. Charge. Charge. Oh putain. Oh putain à l'aide. Aïe. D'accord. Très bon try. Je pensais pas qu'il avait une si grande allonge. Try de fou là. Oh j'ai fait un de ces try les amis. J'étais chaud là. J'étais chaud sur ce try là. Je sais pas. Je me suis dit c'est bon j'ai la range. Pas du tout les amis. J'ai fait une erwin taille show là. J'ai fait une erwin taille show là. Non c'est pas le boss final du tout. Pas du tout. Dune gémissante. Tu marches dessus elles font. Oh. 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 Oh merde. Yeah man. Et je peux pas invoquer le pot. Ah c'est parce que je peux pas en invoquer plus que ça à la fois. Ah c'est intéressant vous avez vu il y a de l'iframe. Oulé. Il y a de l'iframe sur. Ah vraiment là. Attention. Mais sans déconner ça va là. Mais putain. Comment je m'approche. Au secours. Comment je m'approche. Hier j'avais pas le sentiment que c'était aussi galère de m'approcher de lui. Quel enfer. Le truc il fait des moulinets tellement énormes. Ton cheval il se fait éclater la gueule. C'est terrible. Ouais le pot est pas là. Nan mais c'est parce que le pot est pas là. On a pas le pot avec nous. Si on a pas le pot ça le fait pas. Je crois que c'est parce que j'invoque trop de monde. A mon avis on peut être que 4 max. C'est pour ça que j'en chie. Allez pas de pot pas de pot. Nan nan je vais pas essayer la magie de loin là. Je vais le goûmer au corps à corps là. Rien à foutre. Zwip. Alors on va appeler le pot là. Et là je peux plus invoquer Bly. Si. Ah d'accord. Ah nan si je peux l'invoquer quand même. Heeeeh il l'est. Ah mais il casse les couilles aussi là. Ok. Ah vous savez quoi. Je me sens chaud. Je me sens chaud de ouf. Mais le cheval du coup il. Okina a péri. Okino. Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Il fait un tour de poney. Mon gars le cheval c'est un héros quand même. Ok. Là il faut que je me barre. Là monsieur est parti en mode météoriste. Il est trop chaud. Oh merci pour le heal. Je crois qu'il est allé one shot tout le monde. Attends. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Comme ça ? Comme ça en fait ? D'accord. Eh bien voilà. On l'a détruit. Mon gars le seigne. Oh cinématique. Les stars. Les étoiles reprennent leurs mouvements. Trop bien. Ouah. Euh c'est la fin du monde ? Pardon. Non c'est bon c'est pas la fin du monde. Et B ? Oh il est là ! Y'a le pot aussi ! Y'a tout le monde. Incroyable. Héhé. Oui. 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 Trop bien. Ok ok ok. Alors du coup. Elle est tombée ou le... Attendez. Elle est partie dans cette direction hein. Donc nord-ouest. Non nord-ouest. Genre... Non. Ouais. Dans cette direction. Donc c'est... Oh putain. Ça se trouve c'est hyper loin. J'en sais rien moi. Où est-ce qu'elle est tombée la meteorite ? Oh y'a une île là ! What the fuck ? Putain y'a plein de trucs encore explorés les amis. Je veux pas savoir où c'est chat hein. Je me demande juste où est-ce que c'est. Mais on va explorer et on trouvera bien. Et Radha n'a pris l'armée palpacacienne dans les dents. Bah il a pris surtout euh... Ma lame météorique plus 5 quoi. Qui tape hyper fort hein. Elle fait super mal la lame météorique hein. C'est impressionnant. Ah. Hello there. Hum. It was a battle marvellously fought. You are well and truly a champion friend. I, on the other hand. I'm nothing but a croc. One hit was all it took to crack me. And for my insides to come spilling out. After that I... I... I hid like a coward. And as such, I can hardly stand to face one such as you. Mais non ! But don't you think I've given up just yet. Cause luck would have it. There's a veritable mountain of warriors bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me. I'll be a mighty warrior again in no time. Hein ? And you know. The bodies found here are exceedingly fine. Hein ? Who could expect any less from the very warriors who fought in the shattering. The greatest of all wars. Hm. Just you wait and see friend. I'll grow even stronger. Just you wait. When next we meet. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Attends mais quoi ? Il met les corps de guerrier dans son pot pour devenir plus fort. Le lore de cette créature me... En fait au début quand j'ai croisé cette créature je me suis dit... C'est marrant. C'est rigolo ces créatures là. Ils sont mignons. Mais en fait plus j'en apprend sur eux, plus j'ai l'impression que c'est hyper creepy. Les bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought. Just you wait and see. Just you wait. Ok. J'espère qu'il va pas m'envahir ou m'attaquer. Eh ton... T'as un frère qui est gigantesque. Tu peux lui dire de se barrer ? Il voudrait accéder à un truc. Ça sonnait comme une menace. Bah le just you wait et tout euh... Ouais. Je sais pas. Ça m'inquiète un peu. Eh fais gaffe à lui là-bas. Il est... Il est chelou. Il est chelou. Eh fais gaffe à ce que tu fais sinon papa il te défonce. Ok. Euh... Bon. Alors. Moi maintenant est-ce que je peux un peu explorer autour ici ? Parce que je sais pas si vous vous souvenez mais on a une peinture à trouver nous. Je peux aller me balader là-bas ? I guess so. Moi je suis content. On a fait avancer la quête de... De... De Pauman et de... Et de Gats. Cool. Ah ouais on peut aller là. Alors du coup euh... La peinture les amis. La peinture je vous le rappelle. Nous recherchons cette peinture. C'est assez haut hein. C'est quand même assez haut hein. Je me demande s'il faut pas être sur la falaise. Hmm. Hmm. On va voir. On va peut-être trouver quelque chose le long de cette... Cette zone bizarre. Ça a l'air d'être complètement barren. Pauman il bouffe des gens. Non mais il est chelou Pauman hein. Moi il m'inquiète un peu hein. Il doit bien avoir quelque chose. C'est super beau hein. Là ça fait très Shadow of the Colossus ce genre de moment. J'aime beaucoup. J'aimais jouer à Shadow of the Colossus. Il faudrait que je le fasse. Le remake en plus par euh... Par Bluepoint. Et apparemment extrêmement bien. On est d'accord que ça avait une tronche bizarre ces rochers là. Non. Non. Y'a vraiment rien ici hein. A whole lot of nothing. Ah on voit des bateaux abandonnés. Vous savez quoi on va se balader ? Voir si on... Si y'a effectivement rien du tout. On va bien voir. Je vois un truc noir au loin. Je sais pas si c'est du décor. Merci Yarnar. Merci pour les 23 mois. Putain au final Radan on l'a tellement expédié quoi. Mais en... Il tank pas assez je pense. Radan il devrait le up à mon avis. Il devrait le faire tanker mieux. Parce que je trouve qu'il est trop fragile comme il est là. On l'a vraiment détruit quoi. Y'avait une porte au bout de la plage sur la falaise. Quoi ? J'ai raté une porte ? Back ? Radan en avait un peut-être plus compliqué. Ouais c'est vrai. Après mon katana est vénère ouais. Attendez je l'ai raté. Ah oui au fond là. Non mais non mais c'est des conneries. Attends c'est une porte. Oh putain c'est une porte. Oh putain c'est une porte là-bas. Mais oui bordel c'est une porte. Non. C'est une porte ou c'est pas une porte ? Si c'est une porte ça. Non mais non c'est un roche. Si c'est une porte. Oh let's go ! L'exploration récompensée ! Je vous aime. FS. Mon katana est plus 5. Mais c'est pas le même plus 5 que les armes de base. Les armes spéciales qui sont améliorées avec les pierres de forge sombres. C'est des plus 5 un peu plus vénères que les plus 5 classiques. J'ai 70 000 âmes. Est-ce que je vais pas up'er ma force pour pouvoir porter l'espadon du limier ? Je suis à 15 en force. Je suis monté à 17. L'idée c'est que je monte à 18. Putain mais Radan du coup c'est quoi sa rune majeure ? Ah il faut que je l'active dans la tour. Faut que j'aille à la tour. Bah attendez avant de faire ça on va activer la rune de Radan. Hein ? Ah oui je peux pas me TP ici. Bon bah allons-y alors. Oula ! Ouah ça drop fort. Ok à présent opérationnel. Ok. WTF ? J'ai déjà vu quelque part en vue. Y'a un combat là. Don't mind me. Mais c'est la guerre ici. Ah oui. En effet je fais pas assez de dégâts. Je fais vraiment pas assez de dégâts là. Merci pour le message applaudi. Ah mais ils loot quand même. Ah non. C'est... Ça m'a l'air chaud comme zone hein. Oh merde je peux pas remonter. Allez. Allez. Alors un détail les potes. Si vous faites une roulade dans des zones empoisonnées comme ça. Euh... Faites gaffe parce que le poison continue de build up. En fait ça simule le fait que votre personnage s'est trempé de tout son corps dans le truc. Donc ne faites pas de roulade dans les flaques de poison. Ça fera monter plus vite l'empoisonnement. Donc c'est très déconseillé. Ok je peux remonter par là. Ouais ça a l'air d'être un peu un lieu de farm ici mais euh... Ça n'arrête pas de se battre en fait. Le combat est... Constant. Ouais pour accomplissement ou rat tu m'étonnes. Putain ça se règle de manière extrêmement violente hein. Mais je reconnais pas les chevaliers là. Oh putain. Oh mais il m'a fait peur le con. Pourquoi il tirait sur moi ? Ah lui il tire sur moi. Ils sont chiants ces ennemis. Ah c'est des knights. Oh la vache il prend rien. Il prend rien du tout. Au secours. Limite c'est un boss. C'est un boss ce truc. Oh la vache. Il loot un truc lui. Non il loot rien du tout. Putain c'est un déconné quoi. Vache. Quel enfer. Et c'est élimination coup par coup. Ok. C'est quoi cette zone du cauchemar ? Ah lui il prend cher quand même. Ok. Je suis pas confiant. J'ai l'impression que je vais me faire emmerder à tout moment si je vais vers le mec. Ok. T'as vu que tu pouvais esquiver tout en frappant avec le moveset de l'espadron du chevalier limier. Oui j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est ce qui me donne envie de l'essayer. Pas de danger en vue. Mais je suis un débile. Ok. Pas de danger en vue. Pas de danger en vue ouais. Pas de danger en vue ils ont dit. A l'aide. Oh la vache les dégâts. Ouah ce qu'il m'a mis. Putain. Ah les mobs ils rigolent zéro dans cette zone. Punaise. Il rigole pas. Catacombes des défunts valeureux. Et puis là ça se bouscule au portillon. Là tout le monde veut se mettre des mandales à tout prix. Ils sont trop stylés ces mobs là. Voilà que j'étais allé à faire. Ah non. Non mais sans déconner. Je savais pas qu'ils avaient des shops ces mobs. Quel cauchemar. Putain. J'ai ma meilleure arme là en plus. Et je leur fais pas si mal que ça. C'est complexe hein. Putain. Bon allez. Au moins pour y retourner c'est pas trop compliqué. Par contre j'ai 44 000 âmes quand même. C'est un peu chiant. Comment j'ai chopé autant d'âmes. C'est juste tuer ces ennemis là qui m'a filé autant d'âmes là. Attendez. Ce serait pas les soldats de Mikella. Je sais plus comment ils s'appellent. La rousse justement épique dans la cinématique. C'est pas leurs soldats les mecs en armure stylée là. Malenia. Ouais je suis... Ouais ouais. Il est bien le pouvoir de ce katana. Là je suis en train de commencer à l'apprécier vraiment. Les soldats de Malenia ce sont les chevaliers de la noble putréfaction. Là je pense que c'est eux les grands chevaliers contre qui... Parce que c'est des soldats de Radan là. Qu'on voit se battre les fantômes là. C'est clairement des soldats de Radan. Et à mon avis ils se battent de manière éternelle contre les soldats de la putréfaction de Milenia. Ah d'accord donc ce n'était pas là. Faut que je trouve un moyen de remonter. Oh mais t'es sérieux ? Oh bordel. C'est quoi ce spell de fou que j'ai lu ? Oh what the fuck ? Aïe. Attendez par contre j'ai looté un sort là qui m'intéresse beaucoup. Mais à tous les coups je suis dans une zone trop HL et j'aurais pas l'intelligence nécessaire pour le mettre. Putain j'ai pas l'intérêt ça casse les couilles. Conjure une volée de projectiles gravitationnelle qui attire les ennemis vers vous. Il faut 36 en intelligence. En vrai ça va. C'est pas tant que ça. Je vais utiliser un arc unique histoire d'être peinard dans cette zone. Pas une zone de mon niveau mais c'est bien c'est bien. J'aime bien un peu la difficulté c'est cool. Bon faut que je récupère mes âmes par contre. Parlons peu parlons bien. Putain mais ils ont des sorts trop stylés ces chevaliers par contre c'est grave. Moi je les veux. C'est pas roux déjà pour remonter. Attendez j'étais pas allé là maintenant. Ok encore des diablotards la con. Vas-y eh viens. Eh non mais tu m'énerves. Ouais non mais c'est chiant. Allez viens maintenant. Ouh ya. Ouh ya. Ah je fais l'âme là. Ok. Eh elle est trop bien la. L'épée euh. Ouais je viens d'ici en fait. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Je viens d'ici. Espadon fourchu. Qu'est-ce que c'est que ça. Espadon fourchu. Qu'est-ce que c'est que ça. Ah d'accord. Verre. Hyper moche. Rendez-moi mon beau katana. Je veux pas utiliser ça moi. Alors par où je remonte déjà. Par là-bas peut-être. Là où il y a la lumière. Game design 101. Quand il y a de la lumière c'est par là qu'il faut aller. Donc du coup il faut qu'on aille tout droit ici. Là. Mais par contre les ennemis ont l'air de tellement looter. La petite pluie jaune que c'est sur moi c'est ma fiole miraculeuse qui me met un heal progressif. Attendez quoi. Essayez doit. Bah attends mais il est où le mécanisme. What the fuck. Ah mais non oui il faut que je peux poursuivre. J'ai sauté par la fenêtre mais je peux poursuivre là-haut. Nope. Ok. Bah maintenant faut se faire lui là. Au moins la contre-attaque elle fait très mal. Mais ils sont si tanky ces ennemis c'est terrible. The fuck. Ok ok le Abyss Watcher. No. Voilà. Bon ils sont pas compliqués à battre. Il a fait un salto comme les Veilleurs des Abysses. Ok vas-y viens moi. Come to me. Come to papa. Come to papa. Par contre tu détruis tout autour de toi. Ça fait des bons dégâts de stun cette attaque. C'est pas mal du tout. Vraiment je commence à de plus en plus apprécier le pouvoir de ce katana. Putain j'espère qu'il y aura pas trop trop d'ennemis là parce que à mon avis. Alors eux ils peuvent pas se faire stagger. Du coup c'est relou. Aïe. 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 Putain ça va être long Quel enfer Ils font si mal Oh la vache les dégâts qu'il fait ce con Wouah putain Ça va être relou de retourner à lui Putain les dégâts qu'il fait le débit A l'aide Ah il est coriace lui Et puis il a pas son petit moveset à la con Qui fait que c'est facile de le maroufler Parce que l'autre avec son arc Il est facile à brain mais lui il est infernal Mais par contre ça n'a pas de sens Le nombre d'âmes que je farm C'est un truc de ouf Excusez moi pardon Attendez je me demande si je peux brain Oh putain Est-ce que je peux brain Est-ce que je peux maroufler Est-ce que l'arnaque moldave Est-ce que l'arnaque moldave est une option possible Alors comment dire que A priori Ah Oh Ah ah Le marouflage a peut-être été fonctionnel A part s'ils me suivent Dans ce cas là je vais être comme un con Attendez on est d'accord J'ai vu un truc volé chelou là non Oh non Oh ils sont pas marrants eux Oh putain ils sont vraiment pas rigolos Ah vraiment Oh l'enfer ces mobs Oh la 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 Mais ah ils sont ultra stylés Mais ils sont Ils sont infernus Alors peut-être que mon épée Fait pas beaucoup de dégâts contre eux Peut-être qu'ils sont immunisés à la magie J'en sais rien Ou au physique Mais au secours Non non pas adieu les runes Je les ai récupérées Je les ai récupérées justement Par contre faut Faut pas que je fasse de la merde sur le chemin Parce que là 70 000 runes Ça me ferait bien chier 70 000 runes C'est quand même une belle somme On est sur une belle somme Ah c'est vrai Voilà Bon c'est pas mal Par contre Je pense que je vais les attirer un part Ah le bâtard Je me suis fait styper par la fenêtre Oh putain Oh l'enfer Oh c'est rude Oh vraiment quoi Oh il m'a eu à travers la fenêtre ce gage Oh il m'a détruit quoi Putain Oh il est rude celui-là Dodge en chargeant une attaque Ça marche pas avec toutes les armes Ça marche qu'avec les cimitaires Et les rapières je crois Oh putain Imaginez ça Ça me one shot Oh méga lule Hop Et je cours Et je cours Et je cours Oh putain Les dégâts Non Ah Putain ça dégoûte C'est le truc que je craignais avant Ah les 70 000 âmes Ah 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 ça fait mal au cul Ah ça fait mal au cul Ah putain Bon allez maintenant On a plus rien à perdre Mais ça fait mal au cul Perdre 70 000 âmes comme ça All my hard work Ah c'est rude Putain cette zone des enfers Mais j'avoue que je pense Que je suis peut-être pas assez haut level Ok Mais je me demande en plus Si lui il laisse pas un Putain et en plus J'y arrive juste après quoi Ça dégoûte pas avant Yeah c'est pas mal ça Mais Nick T'es sérieux à me sniper là lui Ouah mais ça va le sniper là Quel putain de cauchemar Faut que je le pull lui Ok Ah mais le gars avec son arc Il me fait si mal C'est un cauchemar Vas-y viens là Ah non mais m'envoie pas des grenades Viens me voir Ah mais il y en a partout A l'aide Tu es chiant Tu es très relou Il est vraiment très chiant Non 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 On se les fait tous Au moins on est tranquille Non mais je suis un abruti Ah Oh Ah là comme dirait mon personnage Dans Dark Souls 1 Oh Ah t'es sérieux Ils me suivent Ils me suivent jusque là Non 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 Par pitié Il me suit tellement Au secours Yame lo Yame lo Attends mais il me suit Eh dégage toi Je savais pas qu'il avait pris La grode aussi loin Ce donjon me Me casse le huc Je suis peut-être En train un peu De m'évertuer Alors qu'il y a Beaucoup plus simple Pour ensuite tomber Contre un boss Qui va juste m'ouvrir le crâne Je vais peut-être Aller ailleurs Et revenir plus tard ici Au lieu de faire le malin Allez j'essaye une dernière fois Ok Voilà J'ai déjà perdu mes âmes Oui oui Rapproche toi Les dégâts de ces bombes Ça va tranquille Viens là J'ai envie de l'insulter J'ai envie de l'insulter Ok Oh non Ah oui Putain merde Et j'ai pas de boulette Oh j'ai pas de boulette Oh c'est pas rigolo Euh Attendez Mais du coup là Ok Ok On reviendra plus tard On reviendra plus tard Parce que là C'est trop brutal Là mon personnage Il est pas Et pas au niveau Ah putain Je me fais péter le yonf Ça c'est pour avoir tué Radan Trop facilement Oh la vache Ah j'avoue ma défaite là Putain mais regardez moi ça C'est une peinture quoi C'est une peinture cette vue On va aller explorer La fameuse carcasse là Que je voulais voir Le peintre il doit être Au pied de l'arbre De l'arbre monde Je pense Oh aïe 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 Si je m'en fie pas C'est une retraite stratégique Exactement Exactement Non mais on reviendra plus fort On reviendra plus fort Mais c'est bien C'est bien qu'il y ait des endroits comme ça Parce que ça te donne envie D'ensuite de revenir plus tard Tu te dis Vas-y vas-y J'ai gagné en puissance Peut-être que là Je vais être prêt pour y retourner La cendre Tu l'examines pas ? Bah je crois que c'est un spawn De soldat de Radan Putain du coup J'ai son âme c'est vrai Ça c'est cool ça La cendre Ouais c'est ça Invoque les esprits De deux soldats de Radan Ouais Ouais on va voir C'est peut-être bien Peut-être à chier Je sais pas Il y a pas l'air d'avoir grand chose Il y a une épave Mais je pense que Ouais de toute façon On meurt si on essaye d'y aller C'est plus ou moins fort les cendres Ça dépend de ce que tu cherches Je joue pas trop avec les cendres moi Je préfère le bon vieux en V1 En fait si je veux avoir une authentité dans mon fight Je préfère invoquer un joueur quoi Bien joué Yes En gros j'ai l'impression que c'est globalement une grande étendue de rien Un beau désert Les dunes agonisantes je sais plus J'ai l'impression qu'il y a rien T'as loupé Radan ouais Ouais Je pense pas Je pense pas Bon ok Bon les amis Là j'ai cru comprendre Que les petits symboles comme ceux-ci là Ça symbolise des mines Du coup Il y en a plusieurs que j'ai repérées Où on devrait peut-être aller Il y a celle-ci Entrée d'une mine Il y a celle-ci Entrée d'une grosse mine Et il y a celle-là Donc je pense qu'on va aller à celle-ci les potes Donc je vais me TP à l'église finvoyante Et on va aller la faire Une mine Et oui Une mine Donc on va aller faire ça On va aller faire saut Putain j'ai perdu 70 000 âmes là Vas-y ça m'énerve Ça dégoûte Ça débecte Il y a tellement d'âmes Ah et d'ailleurs je n'ai pas exploré cette partie de la route D'accord Le chien était AFK Il était en mode I don't know Ouais on va les refaire rapidement Oh un feu Petit feu Petit feu que j'ai pas découvert ici Ah bah tiens des boules immunisantes Ça c'est grave utile ici Ah Mais casse-toi là Qu'est-ce qu'il veut lui Dégage J'ai rien pour toi J'ai pas à bouffer pour toi Bon merde celui-là là T'es en train de faire mon inventaire Il sort de nulle part Il est en mode J'ai faim C'est bon là Il fait agresser là Super J'adore All right Ouais j'ai vaincu Radan On l'a eu au deuxième try On a vraiment pas galéré En fait on l'a tellement tellement bursté Qu'on l'a eu très très vite Oh attendez Papillon est sans D'accord C'est quoi ça Extrêmement rare Servant à fabriquer des objets Ok On va aller activer la tour pour Radan Elle est là-bas Le centre de la tour J'imagine que la porte verrouillée En fait il y a une porte qui est verrouillée Je pense que maintenant elle l'est plus Salut Anaïs Merci beaucoup pour les deux mois Mille excuses messire J'ai oublié le saint abonnement Il y a aucun soucis Anaïs j'ai vu que t'avais essayé Elden Ring Que t'as rage quit au bout d'une heure C'est dommage Sache que C'est dommage Sache que j'ai un forfait Coaching Éventuellement si tu as besoin N'hésite pas C'est très dommage Et oui il s'est ouvert maintenant Merci beaucoup pour le sub Anaïs J'espère que ça va Crunch Il est gentil Il est gentil Eventis Parce que l'autre soir Il avait rien dit Mais lui ça avait dû s'ouvrir chez lui Vu qu'il avait battu Radan Coach ma je veux comprendre ma faiblesse Alors Je pars du principe Qu'il n'y a qu'une seule faiblesse Il y a beaucoup de faiblesse Il y en aura plein Mais Ce qui compte C'est d'essayer de s'améliorer En fait Le plus important C'est de comprendre Là où mettre la priorité Par exemple J'en ai parlé cet après-midi sur Twitter C'est grave important De bien améliorer son arme Sinon tu fais zéro dégâts Et c'est hyper frustrant Rien que ça C'est une des bases importantes Ensuite Il y a le côté où Bah si t'en chies à un endroit Balade-toi ailleurs Essaye de faire autre chose Survie Ah ma priorité c'est survivre Écoute Si ta priorité c'est survivre C'est pas le jeu pour toi Non mais en gros Non si ta priorité c'est survivre Tu as des Tu as clairement des Des camps Des donjons faciles à faire au début Qui vont pas te rétamer la gueule Tu vois Après si les trucs les plus faciles Te rétamer la gueule Bon ça demande un petit peu d'entraînement Ah merde Désolé Poulpix Désolé mais en même temps Faut pas s'en priver Le jeu est incroyable Rune majeure de Radan On a eu le petit Radan Y'a pas d'oiseau ici Y'avait des oiseaux avec Godric Mais là y'a pas d'oiseau Je peux faire un build tank Non mais en réalité T'as essayé quoi Anaïs comme build Genre t'as commencé le jeu avec quoi Et quel mob t'as fait Ratchuit Explique moi Je fouille un chouïa Mais je suis tombé sur un boss Mi serre mi démon J'étais level 3 Je me suis envolé Hein Mi serre mi démon Comment ça Comment ça mi serre mi démon Qu'est ce qu'il raconte Qu'est ce qu'il dit là Je comprends rien ce qu'il dit là Mi serre mi démon De quoi ? Hein de quoi ? Qu'est ce qu'il raconte là ? Héros mi serre derrière Aïe 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 Alors Elle fait quoi la rune ? Dites moi Augmente les PV Les PC Et l'endurance maximum C'est pas mal ça en vrai Attends ça les augmente beaucoup En vrai c'est pas dingue hein Celle de Gaudric Elle est mieux non ? Attends mais c'est quoi le serre démon là ? Moi je l'ai pas vu ce mob hein Elle a trouvé un boss secret Elle a trouvé un boss secret Avant même que Avant tout le monde C'est Margit Hein ? C'est un serre ? A quelle heure c'est un serre Margit ? Ça va pas Faut arrêter l'alcool Vous vous êtes beurré la tronche avec Hava Tout le week-end Pour son hivre c'est ça ? What the fuck ? Comment ça ? Comment ça c'est un serre ? Elle est en descente ? Yokiria Il y avait une corne J'ai paniqué Tout se gâte Tout n'est plus que putréfaction Même la terre sur laquelle repose Skylid et Célia Cité de la sorcellerie Notre fin est proche The end is now Euh La Oui La mine c'est par là Ah Ah non Ils sont chiants ces mobs là Ah oui mais Margit C'est normal qu'il t'ait pougné la gueule Non mais Si t'as été sur Margit dès le début Forcément il t'a pété Il t'a pété le lion Attends Aïe Tu casses les couilles toi Aïe 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 Oh Ah il s'est loupé Alors Aïe Ah c'est des sales bêtes ça Tu casses les couilles Arrête Casse toi Oh merde Sale piaf Oh putain il y en a un autre Non mais moi je vais me cacher Ah putain je peux pas me cacher Oh le plan cul Au secours C'est maintenant que je fais de la merde en général What the fuck Jolie jambe J'ai été étrangement excité par ses jambes Trop bizarre les jambes elles se sont déployées On aurait cru des jambes humaines C'était trop bizarre Putain quel enfer le piaf de merde Bon Est-ce qu'on peut ouvrir enfin ça là J'espère que t'as défini un level max pour ton fight club pvp Parce que tonton son perso est violent Bah je pense qu'on va voir Moi pour le moment le pvp j'en fais pas parce que Je fais pas de fight club Parce que mon perso il est encore un peu Bébou quoi J'ai vu pindé exploser Eventis avec son perso de tryharder Eventis qui a pas du passer un bon moment What the fuck Épée sainte de Trina C'est quoi ça encore Épée d'argent portée par les claères De sainte Trina Inflige l'allatération Sommeil aux ennemis Il est temps de dodo Bon Le gourdin ça fait sommeil aussi Sainte Trina est une figure énigmatique D'aucuns disent qu'il s'agirait d'une jeune fille amène Amène D'autres sont persuadés qu'elle serait en réalité un jeune homme Une chose est sûre Son apparition fut aussi soudaine que sa disparition Compétence unique Brim de soparifier Ah je peux l'apporter Fait dodo Un petit côté Sekiro L'épée du marchand de sable Marrant C'est marrant C'est marrant J'ai 3 jours de VOD à rattraper Mais ouais mais moi j'ai envie de jouer Moi je veux game Mais ouais non pour le PVP Je vais commencer un peu plus à en faire Quand je serai à l'aise vraiment avec les armes que j'ai Et que je les aurai upgrade comme je veux Parce que là vraiment j'ai checké très rapidement Les builds de certains potes qui jouent beaucoup au jeu Les mecs ils upgradent leurs armes plus 13 et tout Moi je savais même pas où je pouvais aller au dessus de plus 10 Bon Bon moi je vais devoir un petit peu step up Pour histoire de pas me faire rouler dessus là Sinon ça va m'énerver là Ça va m'énerver tout ça là Si on fait du PVP C'est boum boum on se tape Et il y aura pas de survivants Moi je veux pas Je veux pas me faire rouler dessus parce que j'ai une arme de clodo là Ça suffit hein Moi aussi je vais ramener mon bling bling Bon je crois que j'ai clean ce temps de voir Des petits loot sympas au final Plus 25 le max MDR putain mais ça va tellement loin C'est débile Plus 25 What the fuck Mais ça en est NG plus non Y'a un truc qui fait du bruit Pourquoi je peux pas faire le plus gravitationnel Pire de forge tombe 4 Let's go T'as le katana plus 23 Plus 23 Putain mais je suis tellement loin de tout ça moi les amis Les amis what the fuck Je suis tellement loin de tout ça Vous me parlez dans une autre langue là Vous avez Mais par contre les Enfin y'en a qui ont tellement détruit le jeu quoi C'est ouf Pardon Pas comment vous faites Moi j'adore le jeu J'ai l'impression d'y jouer dès que je peux Bon en stream hein Mais je suis tellement loin de ça Bon la mine doit être en dessous alors Oula Oula Ah y'a des soldats de Hadan Ah non hein Alright Elle est où l'entrée de cette petite mine Il faut au moins ça Plus 23 pour la zone Où t'as fait la retraite stratégique Ah bah ça me surprend pas Ah elle est là la mine Vous voyez ça marche C'est donc les indications de mine sur la map La galerie de Gale Putain Gale encore Putain ils nous en parlent tout le temps Gale Bon boy Bon boy Ye Ok Non mais faut En vrai Parlons peu parlons bleu Parlons peu parlons bien Accroche toi Naïf Tu vas trop kiffer le jeu Quand t'auras un peu pris en main les mécaniques Tu vas vraiment trop aimé Le côté exploration et tout Trop 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 bien Et les quêtes c'est un peu comme si tu faisais une chasse au trésor Comme si tu cherchais un easter egg Tellement elles sont un peu mystérieuses quoi Faut vraiment essayer de trouver les trucs par toi même C'est pas évident Bon après ça peut saouler certains Peut saouler certains Let's go Le p'tit Je retente demain en live Ça roule Merci Grey Deo Merci pour l'année de sub Déjà un an de Tova Merci encore pour Table Quest Merci beaucoup Merci aussi à El Zirko Wisselli Dino Killer pour les 7 mois Chandaris Merci pour les 17 mois Torgayrod Merci pour les 2 mois Snowmass Pour les 65 mois Merci beaucoup Snowmass Merci à toi Emeryko Et ESL underscore Igor Merci à vous Alors Ce n'est rien Rien à signaler Oh là il y a plein 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 de trucs de forge Et vous savez quoi Pour nous donner encore plus de chances de looter des pierres de forge Je vais utiliser Le truc de découverte d'objets Ah il la bouffe Il la bouffe Dégueulasse Petite patte de poulet là Miam miam Il avait peur de cette bestiole lui C'est marrant ça Bonjour Très belle frappe dans le mur Très très belle frappe dans le mur Vous avez été impérial Alors il paraît qu'il y a un truc marrant avec ses ennemis Ah merde je ne l'ai plus Si c'est ça C'est de faire ça C'est marrant C'est marrant En fait il porte des grenades Et du coup ça les fait exploser Petit détail à la con Je n'étais pas au courant Ah c'est la merde Alors il a sonné l'alerte Mais du coup personne n'est venu Parce que tout le monde est déjà mort C'est marrant C'est marrant Ouais c'est marrant Ça marche avec les flèches de feu Ouais toute source de dégâts de feu ça fait ça Ça les fait péter C'est marrant Moi j'aime bien Surtout que là en plus je les one shot quoi Pas besoin de leur taper dessus En boucle Pâte de volaille Ah bah j'ai looté un truc Pour drop de rune C'est marrant Mais ici du coup Ouais pierre de forge Pierre de forge Nice Ils ont réparé les taches de sang Oui on voit maintenant les gens mourir C'est marrant C'est marrant Ah il m'a droppé une pioche Ça c'est un mime weapon encore Une telle pioche là Voilà on va piocher le mec Putain j'ai vu les gens commencer J'ai vu que Pindé avait passé une petite annonce sur Twitter Pour trouver un mate pour la Zilan Ça y est là Les tryharders d'Elden Ring Ils ont vu qu'il y avait le speedrun Elden Ring à la Zilan Ils sont en mode On va dire peut-être moyen là Oh c'est beau Non Pouette Pouette Réplique de grâce Ok Tu vas caster Je ne sais pas Pas l'info Je ne sais pas Je ne sais pas A chaque fois j'ai trop peur d'oublier un truc contre un mur ici Ça me fait grave bader Tu conseilles une classe en particulier pour commencer ? Toutes les classes se valent Je déconseille le mendiant Fortement Mais Toutes les classes sont intéressantes Le vagabond je pense que c'est Très bien si tu veux faire un guerrier corps à corps Le samouraï c'est très très bien si tu veux faire un guerrier corps à corps Mais qui est plus sur l'esquive Et qui a une solution de dégâts à distance avec son arc Ensuite tu as le confesseur qui a un bon équilibre Parce qu'il peut se soigner en plus Il a des stats qui lui permettent de faire des incantations et tout Ça c'est cool Oh il y a un autre feu ici Putain mais il est grand ce donjon Ouh là là c'est quoi cet enfer encore là Il y a un dragon C'est marrant ça C'est marrant ça Passage dérobé droit devant alors qu'il y en a pas C'est drôle j'ai jamais vu ça J'adore Ouais donc je viens d'ici Il y avait pas d'autre truc ici du coup ? Bon bah let's go se faire le boss Ah t'as la rapière de rogier Elle est pas trop mal Elle est ok tiens Elle attaque Dragon du magma Oh il a une sale gueule On va à tous Peki Non on va à tous Altre Petrend On va à tous Belle On va C'est Pas C'est Que De Dans Ah j'en étais sûr Ah mais il a une épée en plus le con Aïe Ça fait beaucoup de magma quand même Il va y canner hein putain Oh les dégâts Moi aussi les dégâts Aïe Il est assez facile à base ça va Boum Cœur de dragon Oh Un nouveau katana Oh oui Oh oui Oh je peux le porter Éclipse lunaire Oh il scale C'est en int... Ah non mais attendez Force 12 Dextérité 18 Intelligence 23 C'est en intelligence Ah non mais attendez Attendez Oh 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 oui Oh oui Get to the attention Oh c'est oui Oh putain c'est oui Oh c'est un énorme oui Oh la vache Oh oui Oh je vous dis oui Il est incroyable Ah bah falloir l'upgrade Fissa On va l'upgrade Absolument tout de suite D'urgence mesdames et messieurs Il est incroyable Oh c'est oui L'arme de Shisheyou Ah putain ça y est Il y a un streamer Qui l'a trouvé avant Et du coup c'est son arme Vas-y là Merde On a un à foutre On a un à foutre Il est trop stylé Putain Il y a l'arme de machin Ah il a pris l'arme de machin Non c'est mon arme Non Attendez Il a l'air trop bien En plus c'est vraiment parfait Pour mon build Alors c'est quoi sa description Katana forgé à partir de pierre d'éclat Chez d'oeuvre d'un forgeron de Célia La lame émet de la lumière Une fois rengainée Ce qui lui vaut d'être appelé Éclipse lunaire Compétence unique Claire de lune Éphémère Vous engainez votre arme Et la portez à votre hanche Pour vous préparer à frapper Putain mais du coup C'est parfait Parce que c'est vraiment La cendre de guerre Que j'aime bien sur le katana Et en plus Il y a un effet supplémentaire Trop trop cool Trop trop bien Enchaîner avec une attaque normale Ou puissante Pour dégainer votre lame En un éclair Et assainer une frappe de taille Les deux attaques Projettent une vague de lumière Incroyable Roh mais du coup Attendez On va dual wield Ah ouais là on va faire des dégâts monstrueux Avec ces deux Oh putain avec ces deux Avec ces deux katanas Ça va être incroyable Oh putain Zenitsu sama Mais Zenitsu il fait pas ça Zenitsu il fait pas des vagues Des vagues d'électricité Enfin c'est pas de l'électricité Enfin ça se trouve oui Mais ça se trouve ça a spoil Ça fait un peu Yasuo Ouais ça fait un peu plus Yasuo Ça je suis d'accord Ok Donc c'est des pierres de forge sombre Bon il est plus 5 Les deux sont plus 5 Les dégâts sont comment ? Ah Donc plus de dégâts magiques Que physiques pour celui-là Alors que la lame météorique Fait plus de dégâts physiques Ah la lame météorique Fait J'ai l'impression quand même Plus de dégâts Mais le battle art de celle-ci Donne tellement de range C'est vraiment cool Ah ouais Très très cool Ah le dual wield là Il va faire plaise de fou Il va faire plaise de fou Alors attendez Je vais aussi upgrade Mon espadon de ouf là Ah quoi que là Ça va commencer à coûter cher En En Je vais passer à 18 en force Ah putain vraiment Il me faut Attendez j'avais pas genre 70 000 runes sur moi là Elles ont disparu Enfin non J'imagine que c'est parti En upgradant le katana Putain La mine incroyable La galerie de Gaël J'aurais dû la faire bien avant Putain Il y avait une autre mine aussi Qui était là-bas Bon on va la faire On va faire toutes les mines Vous savez quoi Alors par contre Ouais Je suis à l'académie là On va plutôt Spawner là Ouais il faut choisir Putain mais par contre Il y a une belle portée en plus Ah il y a une jolie portée Ah ouais Elle est trop trop stylée Super lame Ça continue après le boss Bah non Attendez j'ai oublié Que j'ai été tué dans un donjon J'ai pas récupéré mes âmes C'est ça que vous me dites Ah je suis pas allé au bout de la mine Attendez Il y avait une suite Sans déconner Tu peux utiliser le battle art Des deux mêmes armes Bah ouais en fait Je peux faire ça Je peux faire Ça Et après je fais ça Je peux alterner Ah ouais Ah là c'est C'est vraiment le Shonen build C'est le build Le build bleach Par contre j'avais pas Ah oui voilà c'est ça Ouais la mana prend cher Du coup le médaillon Qui fait que tu consommes Moins de PC Est peut-être intéressant Mais il est vrai que la mana Prend très très cher Ça continue après Vous m'avez dit C'est de l'info de chat Ça je reconnais Ah mais j'avais Droppé mes âmes Derrière moi au feu Ah ouais J'ai pas du tout remarqué Attendez J'avais droppé mes âmes ici Non mais pas du tout Mes âmes elles sont Ah oui mais non Mes âmes sont là-bas Non mais c'est normal Que mes âmes soient là-bas Au feu du coup Ah oui par là Indeed Ah on est de retour En écrolimbe Ah c'est marrant D'accord Donc c'est une sorte de point d'entrée En khalid secret C'est un point d'entrée secret En khalid Là on est en écrolimbe Putain c'est ouf C'est des rats en bas Non c'est des loups Ils sont bizarres vos rats Ils sont bizarres vos rats On dirait des loups D'accord Et là on est en écrolimbe On est d'accord On est sur tout ce plateau Ok Je me demande s'il y a des trucs A trouver ici Oui Paf C'est dommage qu'on puisse pas faire Les battle arts Quand on est à cheval Parce que ce serait très très stylé ça Boulette antidote Ok Ouais là c'est la troisième église de Marika devant Ouais tout à fait Ok ok Ouais bon Bon bah oui merci pour l'info Mais bon en vrai Tranquille En vrai tranquille Il y avait pas trop Il y avait pas trop trop de trucs Vas-y on va faire l'autre mine du coup Let's freaking go Let's go Alors elles sont où les balises ? Ah c'est là que la servante elle s'était fait tuer Un drame terrible Un drame en un acte On est arrivé elle était morte Grèce magique C'est par où ? C'est à gauche C'est là bas Une mine Tu as fini la quête avec l'archère Non Non j'ai pas fini la quête avec l'archère Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ah d'accord C'est Je me demandais encore C'est juste une petite fleur Il y a les autochtones là Est-ce qu'il y a des trucs éventuellement ? Apparemment non Rune d'orée Pataclop 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 Tu vas pas à Nochron ? Bah Nochron en fait je sais pas comment Attendez il y a une graine là ? Ah non putain elle m'a bait la méduse Je croyais qu'il y avait une graine En fait elle éclairait un arbre Et du coup on avait l'impression Que c'était un arbre doré de loin Je suis jamais passé par ici Putain c'est trop stylé avec les ruines au fond Oh Bah tiens On en a pas besoin pour le moment On va le laisser se balader le mausolée C'est marrant ces soldats fantomatiques Qui accompagnent les mausolées à chaque fois On va voir c'est par où l'ami C'est pas multijoueur pour les instances Si si tu peux faire du multijoueur si tu le souhaites Là il y a un joueur peut potentiellement m'envahir à tout moment Bah ça fait quoi les petits armes magiques Bah ça fait spawner un fantôme comme ça Qui te guide jusqu'à une grotte Ou en général si il te guide jusqu'à un donjon Quand je vois les messages à mon avis c'est là non C'est là qu'il doit me guider C'est trop stylé ce truc J'ai pas envie de l'arrêter en fait Parce que je trouve ça trop classe de les voir se balader sur la map Il avance Doucement mais sûrement Ah il y a la mine Si j'attends Qu'il aille au bout ça va faire un truc spécifique ou non ? Ouais il va exactement par là Un peu bruyant Non ça va Moi je dis ça met un peu d'ambiance quoi C'est sympa C'est bon C'est par là J'ai compris merci Ok Deuxième mine Voilà avec les deux katanas on va faire si mal Trop belle la lame Galerie cristalline de Raya le carrière Alright Alright Tu fais le build double sabre ? Bah écoute ouais Double sabre magique C'est l'idée Ah putain c'est des mobs comme ça Oh bordel La violence Chercher derrière Comment ça ? Pierre de forge Nice Nice Oh oh Bien vu bien vu Bien vu très bien vu ça Merci 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 C'est un membre de la communauté en plus Tu sais quoi ? Je t'upvote Il en a même mis deux Bravo Bravo J'upvote C'est bien la commu qui fait des bons messages Aux bons endroits Ah je vous préviens Premier message de la commu Qui indique un mur illusoire Qui n'existe pas Je le goûme Le build super wib Exactement Le build 430 kendo les amis Le build Oui Sekiro j'ai bien aimé Mais je préfère Je préfère avoir La liberté de build Qu'on a dans Dark Souls Et puis au final Le mec il fait Sekiro Vraiment Vraiment le Le casse couille Ouais ouais Je préfère avoir le choix Entre plein d'armes Pour au final Prendre les mêmes armes Que dans Sekiro Bonjour à tous Putain le Le move set Oh la vache Oh la vache La portée que ça C'est un truc de ouf Oh c'est impressionnant C'est hyper fort C'est hyper fort C'est hyper fort J'adore En PVP Ça va être pas mal aussi Je pense En PVP Le mec Quand tu commences A mettre la lame au fourre Il doit être en mode Oh la Oh la Il va m'envoyer un truc A l'aide La patte de poulet Ah oui j'avoue Petite patoune Petite patoune Où la patoune Miam Miam le petit KFC Petit KFC pour le loot Petit KFC J'étais en train de rigoler Et puis je me suis dit Je vais arrêter de rigoler Avant de faire le jump Chaud hein C'est pas évident C'est pas évident le jump C'était casse gueule un peu Il y a un truc Attends je viens de là moi Je sais plus Je viens de là non Cette mort est la preuve Qu'il faut utiliser le coton J'avoue 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 C'est quoi I'll take you Hop Coton Plic plac Plic plac On fait plus de bruit On fait plus de bruit C'est un truc de ouf On est totalement silencieux Le mécanisme ne bouge pas Ça bouge pas Cristal brisé Je sais pas si c'est vraiment utile Putain le coton Ça dure vraiment pas longtemps par contre Ok c'est quoi cette arme cheat pas cheat c'est différent c'est différent c'est pas de cheat en plus c'est un bel estoque en attaque lourde ne pas oublier de looter les murs coller les murs et tout looter ok bon pour le moment pas trop compliqué cette grotte les ennemis ont les one shot un peu tous donc bon ça va le hub de l'arme fait plaisir je suis trop content d'avoir trouvé ce katana il est incroyable bonsoir quand on a une arme dans chaque main on peut faire les deux battle art ouais faut changer d'arme de main faut la changer de main là tu vois par défaut je vais envoyer l'arme le battle art de mon arme en main droite si je veux faire l'arme en main gauche battle art faut que je la porte à deux mains et là je fais gravité et du coup faut que tu fasses une petite manip de switch dans tes contrôles et tu peux alors attendez il y a ça et par contre là bas il y a une galerie et une galerie où je viens de là ? attends je sais plus attends je me perds si vite c'est vraiment infernal non mais je viens d'ici je suis passé ici en tout cas est-ce que j'ai bien de tout loot tout loot je pense que j'ai bien de tout loot tout loot c'est bon on peut progresser ah le sens de l'orientation moi c'est catastrophique c'est une cata on ne sait jamais les amis je ne sais pas où je suis mais j'y suis allé ah oui ça descend très très profonde putain mais c'est un donjon de ouf pierre de forge sombre pierre de forge sombre let's go les amis à l'aide oh putain j'ai vraiment cru que j'allais mourir ok donc ça c'est là où est arrivé l'ascenseur il n'y a rien à looter rien à looter je suis vraiment en mode toutes les pierres d'amélioration donnez les mouets donnez-moi les pierres donnez-moi les pierres je veux des pierres toujours plus de pierres ok ça ça se loot pas non ok bon il y a un petit mage là le petit mage l'idée c'est qu'il te fait tomber j'imagine nope la running la running attaque attaque lourde j'y pense pas assez elle est vraiment très bien surtout avec le katana putain les stocks de fou là en pvp ça c'est assassin en pvp ce genre de move là assassin terrible ah putain j'allais loupé celui là quoi hop là oh putain putain j'ai mis un combo il s'est fait coucher instant le mob il n'a pas compris ce qui lui est arrivé pierre de forge 1 pierre de forge 2 ah x3 les pierres de forge 1 c'est bien là niveau des compos là c'est très très bien ici en tout cas cette mine elle est vachement très lucrative ok petite embuscade des familles on adore on adore à la rédac couper en deux frère aïe oh la range mais putain mais la range est folle la range est dingue laisse tomber à chaque fois que j'ouvre un coffre j'ai couteau de cristal c'est quoi encore cette dinguerie ah mais c'est tout le stuff de cristal en fait un couteau obtenu en affûtant un cristal dur un petit pic des mineurs de pierre d'éclat c'est un outil avant tout pour extraire ouais il faut de l'intelligence pour le porter un peu ça n'a pas l'air dingue comme truc petite arme de la collection de cristal il y a encore des ouais j'avoue qu'il est massif ce donjon en fait il y a tellement de trucs là j'ai trop l'impression d'oublier des choses ça m'en ouf surtout qu'il y en a partout sur les murs morceau de pierre d'éclat non bonk ça dégage putain la portée quel kiff oh mais quel kiff il est tellement agréable il est tellement agréable putain le nombre de loot que j'ai pris là boum 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 mon gars la moitié de la map j'ai oublié un ascenseur non mais attends t'inquiète t'inquiète frérot j'avance alright 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 bon on est pas mal bon il y a deux chemins t'entends ma bouche brister mais je l'ai déjà ça de la merde nul comme spell trop lent nul aucun intérêt nul je veux le même build bah après on verra je sais pas si mon build est si optimisé que ça je pense pas pas du tout même c'est j'y vais à l'aveugle pour le début ok donc il y a un ascenseur ici c'est noted duly noted euh maintenant what do we do next what do we do what do we do merci Loganos merci pour le prime bienvenue est-ce que j'ai bien tout checké ici là là il y avait la pièce avec le pantin là il y avait les deux les deux comiques ça on l'a checké euh l'autre pièce avec le pantin il y avait ça sinon il y a des loot en face là non non c'est pas des loot c'est des bougies ah il y a un ascenseur ici ça c'est un raccourci en fait je pense pour revenir en haut du level ça doit être ça tout à fait oui oui tout à fait oh il y a un ah mais c'est le boss qu'on voit en bas ah putain c'est un cristallien c'est les mobs qu'on a affronté avec Eventis qui étaient hyper relous là c'est un cristallien c'est un cristallien oui je sais qu'il y a bien plus OP que mon build c'est évident c'est évident il y a des théorie crafters qui ont commencé à faire des trucs de dingue il y a des spells des items que j'ai pas trouvé des synergies il y a des trucs complètement craqués c'est sûr et c'est normal et moi je l'aime bien mon petit build là comme il est it's shaping up nicely je suis en light roll non je suis en medium roll medium roll regular roll regular roll merci merci aussi système IQ pour les 12 mois Gideon pour le T1 bienvenue Genossi merci pour les 2 mois tu as trouvé la moon blade sur Elden Ring ah la moon line great sword non je l'ai pas trouvé encore on la trouvera un jour pour le moment ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ok attendez si le boss est un cristallien peut-être mieux fait d'utiliser le fléau on va voir les dégâts sont minables ah oui 16 16 ça va pas être évident je crois que les dégâts sont un peu mieux voilà oh les dégâts absolument bidon le boss est le boss est complètement anecdotique perle mineure de pierre de forge qu'est-ce que c'est ça ok eh bien mesdames et messieurs ça a été rude pour le boss on l'a absolument absolutely destroyed absolutely destroyed ah le fléau il rigole pas le fléau il rigole pas contre ces mobs là mais c'est pour ça il faudrait que je l'upgrade mon fléau aussi mais j'ai envie d'upgrade l'autre l'autre fléau il a l'air plus rigolo on peut retourner à l'entrée oui on a tout checké on a tout checké bon la perle par contre c'est quoi attendez je vais regarder petite boule là il m'a pas droppé d'objet typique je sais pas ce que ça fait c'est dans les objets clés peut-être perles mineurs de pierre de forge offrande pour les carcasses de servantes jumelles permettant d'accéder à de nouveaux objets oh putain pierre de forge 1 et 2 et morceaux de pierre d'éclat oh trop bien on va pouvoir acheter en boucle ah bah ça y est on peut acheter en boucle donc à partir de maintenant les pierres de forge ah ça c'est cool ça c'est très bien putain ça va nous permettre d'upgrade réellement les armes comme on le souhaite et de pas galérer à dropper les pierres de forge niveau 1 nice alors ça c'est un très bon loot putain alors ça ça c'est ça c'est un donjon à faire si vous l'avez pas fait faites le en plus il est facile donjon facile boss nul faites ce donjon non je vais regarder le souvenir de Radan hop boutique de perles cinére ah non elle c'est ça ah ouais trop bien maintenant les pierres de forge sont dispo là ça c'est cool par contre ça coûte 1600 allez niveau 2 j'en ai plein en vrai c'est pas le problème attendez je vais essayer d'upgrade le fléau stylé du crépuscule là ah tiens mec j'ai tué Radan ah d'accord donc il s'en fout je l'ai défoncé je l'ai défoncé il s'en fout attendez il y avait un truc à propos des médaillons ah oui mais on l'a vu lui oui on l'a vu on l'a vu elle nous accompagne maintenant ah pour l'aspect exploration Argyles tu vas te régaler le jeu est une petite masterclass sur l'exploration alors voyons voir le souvenir de Radan ok espadon du fléau des astres putain il faut 38 de force arc géant léonin il faut 22 de force criement d'étoiles espadon courbé en acier noir manié par le général Radan une paire d'armes ornées d'une crinière ah c'est une paire Radan se fit connaître sous le nom de fléau des astres dans sa jeunesse on raconte que c'est à cette époque qu'il choisit la gravité comme motif sur ses épées vous rassemblez les deux lames en poussant un rugissement ce qui génère un champ gravitationnel qui attire les ennemis réutilisez la compétence pour appâtre les épées imprégnées de gravité déluge de Radan compétence d'archerie consistant à tenir l'arc en fléchissant les jambes vous bandez votre arc puis tirez une multitude de flèches dans les airs qui s'abattent ensuite sur les ennemis oh ça ça doit être cool quand tu joues arc si t'as un build archer ça doit être sacrément stylé ok oh on peut acheter le stuff de Radan oh la vache ok Jean-Bien représentant le lion doré porté par le général Radan on dit que le lion doré représente Godfrey premier seigneur d'Elden et sa bête régente Serosh dès son plus d'âge Radan éprouva une fascination naturelle pour le maître du champ de bataille ok d'accord donc c'est un fanboy de Godfrey homme du lion doré doté d'une longue grignard rouge porté par le général Radan Radan tient sa chevelure rouge flamboyante de son père Radagon et se délecte de sa symbolique héroïque je suis né lionceau fils d'un champion et aujourd'hui je suis le lion du maître du champ de bataille et oui salut ouais ok Radagon c'était le mari donc c'est ça Radan est le fils de Radagon qui était le mari de Renala et qui a laissé tomber Renala comme une chaussette je crois que c'est ça mais attends mais du coup Radan c'est est-ce que c'est le fils de Renala pas sûr pour Marika oui tout à fait ouais je sais que les deux doigts c'est pas une statue ouais personne joue avec un arc genre ça me tente presque limite de jouer un peu à l'arc ça a l'air stylé de jouer l'arc genre ils ont vraiment l'air d'avoir travaillé sur ça quoi bon alors du coup le truc du fléau là ouais putain bordel ok alors on a un fléau de cavalier crépusculaire plus plus un million attendez mais c'est juste parce que j'ai plus d'âme mais je peux l'upgrade encore plus ok là je peux plus il est plus 14 oh il va taper fort oh il va taper fort le truc il va taper très très fort ça va pas rigoler je vous le dis ça va pas rigoler du tout alors parce que bon attendez j'ai envie de voir du coup ça c'est bien parce que ça nous donne une bonne solution de dps contondant c'est une très bonne chose alors du coup par rapport au cendre de guerre que je vais utiliser sur ça parce que là le scaling le scaling est pas dingue on pourrait mettre pas vif sur le fléau de cavalier crépusculaire il y a la griffe du lion le bon fracassant les frappes déchaînées balayage tournoyant mandorage pièce de mandorage brume de givre brume de givre ouais mais ça nous force à le mettre ah non on peut le mettre en acéré ah dextérité B quand il est acéré et magie il y a un scaling int ça fait 152 plus 67 alors que là c'est 185 plus 117 en vrai j'ai déjà pas mal de dégâts magiques on va le mettre en acéré je me demande ce que ça a donné ok ok euh ouais on va continuer la route là sur le chemin pour aller voir le bon gatz pour aller voir l'épée de gatz j'avais pas looté une nouvelle cendre de guerre bah là elle était pas jouable sur cette arme là putain mais par contre attendez je regarde les dégâts 185 plus 117 en physique ouais mon katana fait plus mal mais euh le le fléau ouais le fléau là dégâts de glace intéressant bon il a un bon flow j'aime bien le fléau il est stylé mais moi ce que j'aime bien c'est que ça me donne ça me donne des bons dégâts enfin une bonne option de dégâts contondants ça c'est très bien mais les dégâts contondants c'est vraiment important contre certains ennemis c'est vraiment trop bien d'en avoir ok oh bah là putain je pensais pas qu'on pouvait l'upgrade autant techniquement on aurait pu aussi upgrade l'uchigatana mais je pense pas que ça serve à grand chose de l'upgrade maintenant l'uchigatana vu que bah là maintenant on a on a le on a les deux katanas magiques trop stylés j'ai pas sûr que ce soit si utile maintenant l'uchigatana monterait peut-être plus en dégâts que la lame météorique vu qu'il y a un meilleur scaling il y a un meilleur scaling avec la dextérité avec le scaling glace tu avais 88 de congèle plus 45 saignements mais là tu n'as que le saignement oui mais oui mais le problème c'est que je perdais le scaling je faisais moins de dégâts global attendez je vais faire des tests putain ah la consolation ça fait ça oh la la quel kiff oh la 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 en fait le truc qui est cool là avec mon combo c'est que je peux les freeze avec le fléau et derrière je les enchaîne au katana ça peut être très cool ça comme combo le fléau plus katana ok je crois qu'elle est là l'épée de gats les potes oh putain ça l'a touché de là aïe you cannot you cannot pet the dog in elden ring putain merde j'ai loupé le scarabée si j'ai le katana gravité plus magie bien sûr mais là le fléau je viens de l'upgrade fort donc je voulais voir un peu ce qu'il donnait au niveau des gars et ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal le buff que j'avais mis sur un fouet peut être mis sur tourbillonne aux flammes bah yes bonjour à tous ah laisse moi sale bait ça a vraiment les dinos ici ils ont une sale tronche enfin les chiens les dinos je sais pas trop les dogorex là je me demande c'est quoi le lore derrière ces créatures cheloues il y a un gros piaf la voici ladies and gentlemen la voici we got it l'espadon bon je peux pas le porter hein clairement my brother incroyable l'espadon le fameux le clang c'est pas le ah ah silent bon silent je peux même pas faire de roulade tellement c'est lourd grand espadon en fer grossier ah bah ses ennemis de tout son poids c'est précisément parce qu'il est nécessaire de posséder une force surhumaine pour la manipuler que cette arme fait des ravages même sur les créatures inhumaines en taille ascendante vous tenez fermement votre arme et vous campez sur vos appuis encaissant sans fléchir la plupart des attaques ennemies enchaînées avec une attaque puissante pour exécuter une frappe montante ah oui oui non mais c'est là celle là c'est 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 l'arme de Gats là y'a pas de y'a pas de doute là dessus c'est son arme c'est son arme ok poursuivons sur ce petit chemin là ah y'a un feu là une référence à berserk encore une ah mais ça faut vous y habituer dans tous les dark souls des refs à berserk il y en a constamment mais ce n'est pas un problème allez on va jouer un peu le la power stance katana là est-ce que je suis déjà venu ici ? non je pense pas on va jouer un peu ok Ma mana se consomme tellement vite C'est terrible La mana elle part tellement vite Dès que j'utilise un peu les compétences Faudrait que j'upgrade ma stat esprit Probablement Si je veux continuer de jouer Ah la vache il a porté que ça Ah quand le troisième katana dans la bouche J'en ai un troisième J'en ai un troisième mais je peux pas On peut pas en équiper un troisième c'est bizarre Ils sont relous ces ennemis qui explosent Au bout d'un moment là Oula Qu'est-ce qu'il y a comme mob chelou ici Ok Oula The fuck Oula C'est quoi ces trucs chelous Il me regarde bizarre Bonjour monsieur Ah au revoir Ah c'est littéralement un char d'assaut le truc Ah il m'a littéralement roulé dessus Mais à l'aide C'est quoi ce mob de merde Il détruit Il détruit tout Il détruit tout Il détruit tout Mais enfin monsieur Ah il y a un mec qui conduit Ah ah Il y a un mec qui conduit Je suis mort Ah d'accord Ah ah Ok Ah c'est marrant Ah c'est marrant Ok Il y a juste un mec qui conduit En fait il faut sneak Contre ses ennemis Oh On va aller en dessous Il y a un petit pilote Ouh ça sent le boss Oh Ah 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 putain Oh les dégâts de merde Oh c'est chaud là Ok Vous battez pas Vous battez pas Il y en aura pour tous les deux Ok One down Ok Et bah putain C'est bien pratique Le battle art De ma lame Du clair de lune Là c'est quand même Ma lame éclipse C'est ça le nom Lame lunaire L'éclipse lunaire Bien pratique contre eux J'arrivais à aller DPS en même temps C'était trop bien Putain Bon bah let's go Oui attends Il y avait rien du tout Ah non il y a une porte derrière Ah il est vraiment bien Ce truc là Bouclier visage Oh putain C'est quoi cette merde Hein ? Ah c'est un shield Oh mais merde Oh putain Oh putain c'est immense Ah c'est un truc qui fait du feu Ah ça marche pas Ah putain c'est un bouclier lance-flamme Et par contre Il y a des Je pense qu'il va y avoir des builds Très rigolos Avec genre des boucliers Des boucliers comme ça J'ai vu un mec Défoncer la sentinelle de l'arbre Vous savez le cavalier au tout début Ah c'est parce que j'ai plus de magie Ah c'est pour ça J'ai vu un mec défoncer la sentinelle de l'arbre Full bouclier Ça a l'air Ça a l'air stupide Non non ça marche pas Parce que j'ai pas assez de force Parce que là j'ai de la mana Mais Ça ne marche pas quand même Ah les design d'armes What the fuck Ouais from software Ils sont forts pour ça Très très forts Ah putain Il m'a vu Un petit hout là Ah ils se sont réveillés Merde Ah ouais en fait Ah oui Oh quelle satisfaction Oh la satisfaction quand même Excusez moi Oh non 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 Tu retournes pas Oh putain il part en drift Oh je le déteste Ok 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 j'ai compris Il n'y a aucun problème Bon Bon merde Oh oh let's go Oh comme je l'ai snipe Trop stylé Oh je l'ai sniped le conducteur là Zwip Mais attends je me demande même Si tu veux pas le sniper à travers le C'est le meilleur mob Il est trop chiant Il est trop relou Il y a pas un truc Il part en drift Il est fou Il part en couille complet Ces mobs Ils sont chelous Ils sont bien bien chelous Mais Kaelid C'est le nightmare fuel Kaelid c'est le nightmare fuel Je sais même pas combien de runes Ils filent Mais ils sont tellement relou J'espère qu'ils en filent Bah Putain le jump D'accord Bonjour Excusez moi Avez vous du temps Pour discuter du fait Que vous êtes relou Voilà Ah l'araignée human centipede Elle est affrose Elle est trop trop relou Je suis d'accord Bon je pense que j'ai fait à peu près le tour On a looter le shield Bizarre rigolo On va continuer sur cette petite route Espérer trouver quelque chose stylé Petit murel continue là bas Il y a une saloperie là Ok Ah il y a Mamie Grelot Ah oui mais Mamie Grelot On l'avait vu la dernière fois Ah oui mais là j'ai déjà trouvé ce feu Ok Bon Du coup On a exploré Toute cette partie On a 15 000 âmes 15 000 âmes 15 000 âmes Très bien Je vais rééquiper la rune de Godric Je la trouve 10 fois mieux Je suis un peu déçu de la rune de Radan Je trouve que celle de Godric est carrément mieux Alors Maintenant les amis Now what That is the question Now what Bah en vrai on peut poursuivre la route par là On peut poursuivre la route par là Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous Il y a la quête Il y a la quête avec la fameuse météorite Où est-ce qu'elle est tombée la météorite ? Moi je pense que la météorite elle est tombée plutôt vers là-bas Parce que quand on se battait contre Radan Ah oui il y a le marais Le marais oui Oui il y a une autre mine qu'on doit explorer Mais il y a le marais Le marais dégueulasse Le marais dégueulasse Il faut qu'on l'explore Avec Torrent Oui oui je l'ai pas exploré du tout La rune du boss magicien Bah il file pas de rune le boss magicien Rénala elle file pas de rune majeure Ah bah yes Bonne ambiance ici C'est quoi ces mobs là-bas ? Ah mais c'est ça les fameux knights là Ah mais ils prennent beaucoup plus cher eux Ah ils sont très très stylés Attendez j'ai envie de looter leur stuff On va utiliser une petite patte Patte de poulet Ah il y en a plein Ça fait trop bizarre que Ah par contre c'est des lanciers je crois Oh putain Ok Ah il a looté un truc Peut-être son stuff Il a pas looté lui Ah gantlet de la noble putréfaction On va looter leur stuff Trop bien Pourquoi il s'appelle ça la noble putréfaction Ah lui il a un stuff différent encore Excusez-moi Looter s'il vous plaît Monsieur looter s'il vous plaît Papillon d'ivoine Je sais pas ce que c'est Hop Il a pas looté Alors un détail aussi Les amis C'est qu'apparemment Quand vous tuez un mob Et que ce mob en fait a une sorte De petite explosion d'âme blanche Comme si il lâchait plein de trucs blancs Qui sortaient de son corps Ça veut dire en fait que le mob A droppé un item Et s'il y a pas ce petit effet visuel Le mob n'a rien droppé en fait Donc vous avez pas besoin de vous arrêter Pour voir s'il a droppé un truc Vous le voyez directement quand il meurt en fait Je viens tout juste de tilter Mais de dos ton perso fait penser au maître de Wolf dans Sekiro Ah la chouette Ouais j'avoue C'est le préquel de Sekiro moi Moi mon aventure c'est le préquel de Sekiro C'est le préquel Ça va être un spell lié à la putréfaction Brume empoisonnée Une belle saloperie ça Cendre de guerre brume empoisonnée En vrai intéressant Y'a pas d'autres mobs là ? Moi je pensais qu'il y aurait d'autres mobs à farmer là Je suis dégueu J'irais les farmer plus tard pour leur armure Ah oui et s'il a des yeux lumineux il donne 5 fois plus de runes Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Bonjour monsieur Ça va ? Laissez moi contempler ne serait-ce que pour la dernière fois Votre splendide lame virevoltée dans la putréfaction écarlate Ah il parle de De la meuf là Tu sais je sais plus leur nom maintenant Du coup je l'appelle la meuf La rousse En fait je sais jamais c'est quoi son nom Du coup je suis perdu Ils ont tous le même nom Mickaëla Mickaëla Je sais plus comment elle s'appelle Malenia Ouais Millicent Malenia Je sais jamais Ils sont tout bidons ces ennemis Ok Il y a des petites ruines là Bâton météorique Ok Essayez toi mes trous Ruin doré Qu'est-ce qu'il fait le bâton météorique ? Pardon Pardon Le scaling intelligence S Ça va la drogue ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais il est incroyable ce bâton Bâton sorti d'une pierre d'éclat violet foncé Qui serait en réalité un fragment de météorite Amplifie les bonus d'attributs des sorcelleries En plus de renforcer les sorts gravitationnels Super j'en ai qu'un En revanche ce bâton ne peut être amélioré de quelque manière que ce soit Aucune compétence Ah tu peux pas l'upgrade Ah donc il est genre trop bien pour start Mais après c'est compliqué quoi Ah tu peux pas l'améliorer Après on peut pas dire que j'ai amélioré mes bâtons moi donc Osef Bah on va s'en servir Il a l'air pas mal Je les récup au début de l'aventure Mais comment tu les récup au début de l'aventure ? Genre ici c'est clairement pas une zone de début de jeu Je suis en charge lourde Je l'étais Je ne le suis plus maintenant Vous inquiétez pas je le vois bien quand je suis en charge lourde Bon vous avez fini de péter partout là ? Ça suffit Non je ne me ferai pas empoisonner bêtement Il y a plein de trucs ici Plein de ruines Ça va pas fort les habitants de ce village Le premier coffre piégé te met dans la zone actuelle Ah par le coffre piégé Ouais mais putain faut le vouloir d'explorer ça Moi je me suis cassé direct j'ai eu trop peur Vous êtes des ouf hein Vous êtes plus courageux que moi Moi j'ai eu peur je suis rentré chez moi Moi j'ai eu trop peur Trop peur attendez vous avez vu Moi je me suis fait one shot par une couille géante A un moment J'ai pas voulu tenter le diable quoi Ça suffit là Chapeau du voyageur Tenue du voyageur Sympa Flacon de parfum Ok Greetings C'est genre une tenue de marchand Il y avait une cave Attends je vais rater la cave Ça c'est là où j'ai battre Troué le bâton En vrai je recheck J'ai loupé des trucs c'est sûr Champignon toxique Elle est où la cave ? Ah elle doit être là Ah oui aveugle Ah je suis aveugle de ouf Putain j'avoue Ça doit être chiant de me regarder Terrible Let's go Alors attendez par contre Le flacon de parfum Ça fait quoi Ah c'est un objet clé Contenant servant à fabriquer des parfums Flacon de verre employé par les parfumeurs Destiné à contenir divers produits odorants Récipients indispensables à la fabrication du parfum L'art du parfum était jadis jalousement gardé à la capitale Mais quand les parfumeurs furent enrôlés dans l'armée Lors de l'éclatement L'utilisation de leurs techniques se généralisa dans toute l'entreterre Pourquoi ils avaient besoin de parfum les soldats ? Oh fronde Nice Nouveau spell Nice Bon Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on aurait loupé ici ? Peut-être là-bas On n'a pas vu vraiment ce qu'il y avait Combien il faut d'intelligence ? Oh je peux Il faut 18 Nice On va pouvoir l'équiper On va voir ce que ça vaut Si tu améliores les bâtons Ça améliore les sorts Normalement oui Si tu améliores ton bâton Tu améliores du coup le bonus d'attribut Et donc du coup tu fais plus de dégâts En théorie En théorie c'est comme ça que ça fonctionne Attendez du coup je vais tester voir Ah mais je ne l'avais même pas trouvé ce feu D'accord Voyons voir Remplaçons Je ne sais pas moi L'Empaleuse de Caria Nice On a des petits sorts un peu Nouvelle école de magie Oh Oh c'est stylé ça Ah Ah c'est marrant comme ça Stilé On le testera J'espère que les dégâts sont bons L'attaque de Freezer Mais c'était C'est de la magie de gravité ça C'est ce que Radan utilisait La magie des étoiles J'imagine Ça doit être un peu lié à tout ça Pourquoi il y a un pantin chelou qui brille là Oh putain les dégâts Oh putain les dégâts Ok ça les one shot pas J'ai cru que ça les one shotait Un peu dommage Arc runique Petit arc runique Qu'est-ce que c'est ça Ah c'est juste Putain c'était un reflet Bon bah je crois qu'on a fait le tour de ce marais Ouais je crois qu'on en a fait le tour On va peut-être aller se caler ailleurs Juste Du coup il y a cette route là On peut peut-être essayer d'aller là-bas On va essayer d'aller là-bas Et je crois que là il y a les dragons et tout C'est l'enfer Le boss à côté du TP Eh ce soir vous avez du chaud sur le backseat là Genre vous vous arrêtez pas Ce soir ça n'arrête pas Le boss à côté du Le commandant O'Neill on l'a battu Peinture bah ouais J'aimerais bien faire la peinture là J'aimerais bien la récupérer Oh putain il y a du dragon partout Au secours Ah je m'étais fait one shot là Je me souviens c'était super Granite Salut à tous Ah plus tard C'est à dire à jamais Oh bordel On a changé d'ambiance là Je suis sur la bonne route Jouer avec les dags ou juste le katana Les dags non J'ai upgrade bien une de mes dags mais Non moins En vrai j'ai réduit via que j'ai mis plus 5 Ah un petit feu D'accord donc là il y a deux routes qui s'offrent à nous Mais il faut qu'on trouve la peinture La couleur du ciel rouge c'est esthétique pour exprimer l'ambiance de la zone On va aller en haut pour la peinture Je pense que c'est tout là-haut Ah on est près de l'arbre monde En fait ça c'est les défenseurs de l'arbre monde Enfin des pousses d'arbre monde Ils sont près des... Ah du coup on va avoir un boss à... Il y a encore des pots partout Alors il y a un lien entre les pots et l'arbre monde Parce qu'on en voit plein là des pots Ah le temps qu'ils sortent de terre les pauvres ils sont déjà morts Ouais il est là le boss Il y a une statue de Marika là Ouais il y a une statue de Marika Let's go Aïe Heureusement qu'on avait la statue de Marika à côté Salut Mana Merci Dilumis pour les 40 mois en tiers de YoAlpha Un régal ce jeu j'ai 35 heures Et je vais faire juste de finir le deuxième boss Du coup je te regarde en VOD au fur et à mesure Pour éviter les spoils des bisous je comprends Merci beaucoup Dilumis Howlfox merci pour les 4 mois aussi Lifehunter T pour les 11 mois Cher monsieur Coolcat Suivons attentivement tous vos lives sur le jeu sous-nomé Elden Ring Mais ayant loupé en live Je vous serais gré de bien vouloir ne pas trop streamer aujourd'hui Afin que je puisse rattraper les VOD Et ainsi pouvoir vous voir en live Car il est vrai que ces derniers sont trop trop cool Ce n'est pas vraiment un jeu pour moi Mais quel plaisir de suivre tes aventures Merci beaucoup Lifehunter Bah ouais mais j'ai envie de jouer moi je veux game Comment je fais moi je veux game Attends mais c'est pas par là du tout Ah d'accord ok On est d'accord qu'il a Il a spawn Oh bordel les nuages toxiques au secours les dégâts Ouah pas fun Pas fun Mais c'est le même type Mais je vois ok Il fait des nuages toxiques Enfin on les voit pas bien On les voit pas bien du coup As-tu l'épée du limier Je l'ai ouais Mais il faut que Je mette un point en force Il me manque un point en force Ah non il n'a pas apparu Il était juste là Je suis juste aveugle man Aïe Les dégâts sont pas fous Les dégâts sont pas fous Les dégâts sont pas fous Ah oui Ah oui Il one shot Il one shot Donc il faut être Il faut être aussi clean que je l'étais Jusqu'à ce moment fatidique Il one shot Il one shot bien J'ai peut-être passé une rune Histoire de pas me faire OS peut-être Peut-être que ça m'aidera Et il t'y bague Ah c'est un coquin Ah staat Et il t'y bague Il t'y bague C'est parti ! Plunk 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 ! Ah non c'est pas encore là ! En fait c'est en contrebas ? Ah je dirais que c'est peut-être là-bas ! Ah je sais pas ! Peut-être bien ! Bon euh... Let's go level up peut-être ! Là, là-bas c'est le truc du... Ah oui ok ! Là-bas c'est l'église... Là-bas c'est l'église... Ah bah tiens faut que je loot ça ! J'ai vraiment envie de mourir hein ! Moi j'aime bien vivre dangereusement je crois ! Ah non ça c'est autre chose encore ! On va aller explorer ça juste après ! Non mais sinon à droite c'est bien ! Non mais sinon à droite c'est bien aussi hein ! Il doit y avoir un feu ! Il doit y avoir un feu je pense ! Oh il y a même euh... Il y a des... Il y a des... Nickel ! Non mais euh... Je sais pas je le sentais mieux à droite ! Pressentiment ! Je le sentais mieux à droite ! C'était euh... C'était euh... Je sais pas ! Vous savez faut y aller au feeling des fois dans la vie hein ! Sans pour autant savoir ce qui vous attend faut y aller au feeling ! Hop ! Voilà je vous avais dit qu'il y avait un feu ! Ah merde ! Il y a un saut ! On peut pas rentrer ! Je me suis chié dessus en voyant le dragon ! Je me suis dit euh... Peut-être pas ! Euh... Hop ! La force... Euh... La force est augmentée ! Maintenant ! Putain maintenant qu'est-ce qu'on augmente quoi ! L'esprit un peu ! Pour avoir plus de mana ! Il va falloir qu'on update aussi la... La vigueur hein ! Maintenant c'est vigueur, esprit et intelligence ! Je pense ! On va faire ça je pense ! Parce que là niveau mana... Niveau mana on en chie un peu trop hein ! Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ! Oui ! Euh... Allez voir pour upgrade euh... La... 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 Histoire de voir ce que ça vaut ! Ça donne quoi la ruine majeure de Radan ? Euh... Ouais ! J'ai essayé c'est pas ouf ! Ça augmente euh... Les PV, l'endurance... En fait ! Ça augmente... Les trucs qu'augmente déjà Godric ! Sauf que ça augmente pas le reste ! Le reste du coup je trouve ça un peu dommage ! Ah... Nope ! You cannot help me ! You cannot help me my friend ! You always need more mana berry ! C'est bien vrai ça ! Espadon du limier ! Tout tordu le croc de limier ! Voyons voir pour l'upgrade ! Et voyons voir ce que ça donne ! Lui pour le coup j'ai envie de garder sa cendre de guerre par contre ! Well, I took you no matter to lay out your arm ! I took you for Jade ! Enfin c'est une arme ! C'est sûr ! Voilà ! Euh... Ok il est plus 4 ! Il nous faut une pierre de forge sombre 5 ! Voilà ! En fait ce que vous voulez, il nous faut ça ! C'est trop mignon ! Je vois des gens qui upvotent mes messages régulièrement ! Mes messages de troll au spawn ! C'est gentil ! Je vois les différents trucs que j'ai un peu en doublon là ! Qui me servent pas à grand chose ! Je devrais probablement ranger des trucs qui me servent à rien aussi ! Mais euh... Vous savez euh... La collectionnite aiguë dans tous les souls moi c'est... C'est dur ! C'est dur ! C'est dur c'est dur ! Ok ! Donc on l'a maintenant euh... Ce petit euh... Ce petit espadon des familles là ! Euh... Non c'est pas celui-là ! Il est en bas je crois ! Et il est là ! Le croc de limier ! Ouais je pense qu'elle est pas mal cette arme ! C'est Blade il va pas être content c'est l'arme de son ennemi juré ! Il va pas être content il va faire la gueule Blade ! Ok ! Alors on en était où du coup ? Euh... Ah oui on avait dit qu'on allait checker la petite église là ! On avait trouvé une petite église euh... Très mignonne là euh... On va voir ! On va checker ça ! Je trahi Blade ! Mais non mais c'est... C'est pour pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains ! Donc du coup c'est... Ok ! Intéressant les potes hein ! Sachez le quand vous êtes accroupi c'est une attaque différente ! Et sur certaines armes c'est très fort ! Oh ouais ! Ah oui euh... Son Ash of War il est incroyable ! Ah avec la petite épée trop stylée là ! Ah ouais ça tu... Ça je pense que tu prends les gens par surprise avec ça hein ! Ils le voient absolument pas venir à mon avis hein ! Ah c'est très kikou mais euh... C'est très fort je pense ! Je pense que c'est très balèze ! Et niveau des dégâts on est comment ? 222 plus 141 ! Euh... C'est pas mal hein ! Ça tape hein ! En plus ça fait du saignement ! Le saignement dans Elden Ring c'est la vie ! Ah ça... Ça décolle... Ça déconne zéro hein ! Alors comment on ouvre cette merde là ? Hum... Ah ! Non c'est juste un renfoncement y'a rien du tout ! Bah merde alors ! La tour de pied... Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit ! Ouais ouais ok ! Alright ! Bon et du coup euh... La peinture c'est pas là ? Non c'est en contrebas en fait ! Mais en fait il faut se mettre plus bas ! J'arrive pas trop à piger parce que... Vraiment quand on regarde la peinture... Quand on regarde la peinture en fait euh... Je vois bien où est-ce qu'ils sont positionnés... Peut-être près de l'arbre monde... Peut-être près de l'arbre monde... On va y retourner on va voir... C'est quoi cette histoire de peinture ? En fait des fois tu trouves des peintures... Et si tu vas à l'endroit où le peintre a fait la peinture... Euh... Magie... Tu as euh... Tu as un... Euh... Tu as une récompense ! Putain il s'est perdu l'ourson là ! Oh il prend... Putain il... Il méchire quand même l'espadon hein ! Ah ça typiquement je pense que cet espadon... Quand tu commences le jeu... Et tu choisis d'investir des points directs dans cet espadon... Je pense que c'est value tu vois ! Oh c'est une grotte ça ! Ouais je rêve pas ! Allez à la grotte ! J'aime trop ça ! Tu sais que tu commences un truc et puis d'un coup tu changes ! Caverne du terre trop draconique... Je vais me faire déchirer hein ! Oui boivez ! T'avais raison il faut boivez ! Peut-être sur un des piliers... Peut-être qu'avec le cheval tu jump et euh... Et ouais tu t'arrives à choper la peinture sur un des piliers... Peut-être un bail comme ça ! Peut-être ça ! Ça va peut-être ça ! Ah oui d'ailleurs c'est quoi les larmes qu'on a récupéré ? Euh... C'était ça je crois ! Et la meilleure temporairement la résistance aux dégâts ! Pas mal ça en vrai ! Augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant ! Intéressant... Mais en vrai y'en a aucune qui... Moi je trouve ça trop bien le fait que ça me heal... En passif hein ! Après peut-être qu'à un moment quand j'aurai assez de fioles d'estus... Je pourrais utiliser la flasque pour faire autre chose... Je ne sais pas ! Allons-y ! Et allons tester un petit peu cette arme ! Ah ! On est dans la caverne de Winnie l'ourson ! Putain ce que j'ai pris ! Oh il déconne zéro ce Winnie l'ourson là ! Ah il ne déconne absolument pas ! Il est tellement tanky ! Comment tu fais la deuxième TP avec mon arme ? Euh c'est parce que cette arme là a un moveset spécifique ! Il m'a déchiré quoi ! Au secours ! Winnie euh... Winnie ! Je ne sais pas ce qu'il a mangé mais il a mangé un dragon je crois ! Putain ! On va se le faire ! Ah il fait des gros gros câlins ouais ! On va le jouer au katana lui je pense plutôt hein ! Katana Boubou... Ah je suis en charge lourde avec ça ! Mais c'est à cause du bâton là ! Le bâton est trop lourd ! Le bâton est trop lourd c'est relou ! Mais quel enfer ! En fait le problème c'est que la reine est tellement petite ! Après peut-être que si je le... Oh je peux peut-être le maroufler depuis euh... Non mais non je ne vais pas le maroufler ! L'arène est minuscule comment tu fais ! Il faut essayer de le contourner un peu plus je pense ! Tu peux l'endormir ? Ouais ! A la limite ! Je ne suis pas convaincu hein ! Ça se voit que je ne suis pas convaincu ! En vrai c'est une zone qui est faite pour euh... le sneak je crois ! En fait il faut juste sneak ! Je pense que c'est les devs qui essayent de nous faire comprendre ! Abruti ! Elle affronte pas ici ! Sneak ! Bon ma petite lampe torche c'est pas un problème je pense ! C'est la mort là ! Au secours ! Il m'a double tap ! Dead ! Quel enfer ! Il est tellement tanky ! Genre vraiment il prend zéro dégâts ! C'est impressionnant hein ! Ah ça va être compliqué hein ! Mais on peut le faire ! On peut le faire ! On peut le faire ! Il faut juste que j'arrive à proc le saignement sur lui ! Ça c'est pas évident ! Donc le sneak du coup... Non mais là il nous a repéré ! En même temps c'est peut-être la torche hein ! Peut-être la torche ! Ma lanterne ne va peut-être pas... Ne va pas être un problème ! Mais en fait je suis pas sûr que les ennemis voient la lumière ! Mais probablement que si hein ! Moi je crois qu'ils réagissent au mouvement ! Mais pas du tout ! Mais non mais ça casse les couilles ! Ah par contre ouais ! Et par contre tu me rends mes âmes hein ! Ah ! Je m'en fous j'ai mes âmes ! Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi oui nous l'oursons ? Je suis dans un pot de miel ? Qu'est-ce tu vas faire ? Il est trop chiant ! Ouais je pense que c'est parce que je suis passé entre deux buissons ! Mais j'étais pas bien sûr en fait de... A quel point tu te fais aggro ou non ! Y'a des fois y'a des ennemis t'as l'impression qu'ils sont deux de tenses sur l'aggro ! Lui euh... Non ! Lui il est pas deux de tenses lui ! Lui il connaît bien lui ! Y'a pas de soucis ! Lui on la lui fait pas lui ! C'est pas aux vieilles ours qu'on apprend la grimace ! Ou quelle que soit l'expression ! T'sais y'a mes âmes à côté de lui il est en mode... C'est que cette merde là ! J'ai pas ce que c'est... Mais putain mais c'est bon là ! Musique Calmos The Rock Ah ouais c'est un projectile Adieu Quel enfer Pas l'impression que t'es censé le battre Je pense qu'ils ont fait la grotte De manière à se planquer Ils se sont tapé une barre les devs ils ont fait Eh vas-y on va mettre un ours giga vénère Dans une petite grotte On va mettre des buissons et vous allez voir les joueurs ils vont être cons Ils vont essayer de l'affronter alors qu'on avait mis des buissons partout Pour leur permettre de faire la grotte Sans se battre contre lui Oh putain il me défire la tête quoi Ah mais les ours en fait En fait le problème avec les ours c'est qu'ils sont tellement agressifs Leurs animations se lancent très 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 vite Et du coup t'as pas trop le temps de réagir C'est un peu chaud Bon vas-y On essaye de le passer en discret là Mais c'est pas marrant T'es pas marrant t'es un gamin T'as pas d'amis T'as pas d'amis T'entends T'as pas d'amis Winnie Personne ne t'aime c'est pour ça que t'es tout seul dans cette caverne Il est trop chiant Ouais je suis trop proche de lui je pense Ah vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs bien sûr Nous passons Nous passons en mode sneak Vous allez voir Vous allez voir Mesdames et messieurs Nous passons en mode sneak Attention le mode sneak Lancé à partir de maintenant C'est parti Merde Genre c'est une OST On l'entend à peine C'est de la merde Bien sûr Voilà Merci à tous Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai envie De l'insulter Je suis dans le buisson D'où il me voit Ça dégoûte J'ai perdu mes 20 000 âmes J'ai envie de mourir Le Saint-Coton Mais non mais c'est pas le coton Il me sent Non mais arrêtez là Il m'a reniflé What the fuck Il est trop fort Putain Allez c'est reparti Sous-titres par Jérémy Diaz Mais ça dégoûte par contre Laisse moi Laisse moi Ok je crois qu'il m'a foutu la paix Je vais rester là un petit peu Tannissement du mouflon Tiens prends cette ouais Putain je l'ai raté J'ai dit prends ça C'est ton petit frère qui a pris Eh salut connard Bon j'arrête 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 Ça le bait Insupportable par contre l'ours là Je sais pas comment il m'a détecté là Ah ouais vraiment C'est ça c'est la fin du De la C'est juste ça la grotte en fait Alors c'est quoi ça Améliore l'équilibre D'accord Donc c'est si vous voulez De la poise Ouais moi la poise Bon voilà quoi Nuit en vue Attendez on a fait tout le tour là Y'avait rien d'autre Je suis circonspect Mousse des calins de cristalline Ah ça t'as pas entendu ça Attendez là bas on avait tué Tout non Pour combat à distance Mais attends Mais là j'ai fait vraiment le tour Y'a une The fuck The fuck Y'a pas un mur illusoire Quelque chose La musique que j'ai mis pendant que j'étais en fufu C'est l'OST de Splinter Cell Chaos Theory Un des plus grands jeux de tous les temps Un de mes jeux Un de mes jeux favoris C'est en partie pour ça Que je suis aussi rude avec Ubisoft Parce que Avant C'était mieux Et quand c'était mieux C'était vraiment vraiment mieux Winnie l'ourson tu me bloques la route maintenant C'est chiant J'ai pas looté un arc pour Kite l'ours Non mais Kite l'ours les amis Soyons raisonnables Oh je m'en fous Je vais l'arnaquer Ah t'es énervé Assez chiant Assez relou Tiens prends tes saignements Prends les coucouris En pleine tête Assez énervant Assez énervant Tu peux rien faire Ah tu peux rien faire du tout Ah ouais Grou grou Ah le saignement il fait mal Il fait très mal Ah ah T'as cru que t'allais à m'avoir C'était sans compter sur mon esquive légendaire J'ai eu chaud putain J'fais y canner Attends Winnie j'ai pas fini avec toi Ok ok pardon pardon excuse moi Ya Ya Alors Je peux pas rentrer là bas Je suis trop gros Je m'en vais Reviens ici petit bâtard Reviens ici Reviens ici Tu m'as fait perdre 20 000 âmes Reviens ici Eh vas-y il m'ignore Il arrête de m'ignorer Alors on est bloqué Ah c'est chiant Ah c'est relou Ah c'est relou Allez hop Le petit saignement Hop Hop Allez Ah je vais continuer de te piquer le cul A l'infini Aïe Ok pardon 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 Je rigole Je plaisante Arrête T'énerve pas T'énerve pas C'est chiant quand tu t'énerves Ok Allez hop Petit Ah ah T'as cru que Hein Non Aïe Arrête 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 Alors Je vais faire quoi Alors C'est chiant Merde J'ai plus de Putain J'ai plus de couteau Euh Attendez J'ai pas d'autre couteau Là Sinon j'ai un arc Je l'ai toujours avec moi l'arc Ouais je l'ai toujours avec moi J'ai des flèches J'ai des flèches Attends j'ai un peu de mana encore là Git Bonk Oula 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 Calme toi frérot Ouais ça va Ça va Tu avances beaucoup là quand même Aïe Je peux rigoler Arrête de t'énerver Arrête de faire ça T'es chiant C'est énervant Ah c'est énervant je sais J'en ai un à foutre Je vais me le faire Ok 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 t'énerve pas T'énerve pas Haha dans la tête Haha tu vas faire quoi Haha tu vas faire quoi Ah genre je m'en fous hein lui je le maroufle Je le maroufle jusqu'au bout hein Il m'a trop fait chier Je lui fais zéro dégâts c'est terrible Aïe Oh putain par contre Si je meurs comme ça c'est dramatique Ah voilà j'ai des flèches tête de cristal peut-être que ça ça fait mal Ah oui c'est pas mal niveau dégâts Oh le DPS c'est insane Quoi j'en ai plus Ah ça consomme des PC Oh c'est pas marrant Ah j'ai des decks lancés J'envoie tous mes consommables je m'en fous Non J'ai envie de l'insulter Winnie là J'ai tellement envie de l'insulter putain Avec ses coups de pâte là putain Ah il fait trop chier Il lui restait pas 3% Si Oh ça casse les couilles Non ça m'énerve Moi ça m'énerve Ah 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 Vas-y, 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 j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre. Allez ! Allez, mange ! Vas-y, on rigole, je rigolais, je rigolais, je rigolais. Alors ? Alors ? Regarde. Alors, tu vas faire quoi ? Merde. Le boss le plus dur du jeu, un ours. Arrête de crier ! 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 Mais ah, mais ah, mais ah, j'en ai ras le cul de cet ouf, j'en peux plus, il me saoule, il est trop chiant, au secours, j'en ai trop marre de lui, il me saoule, il est tellement fait de couilles, mais non je veux pas le skip, parce que s'il loot un truc, je suis sûr qu'il loot un truc de ouf, c'est sûr, c'est sûr qu'il loot un truc de ouf, c'est évident qu'il loot un truc de fou là, mais nique-toi, nique-toi et t'as toute ta famille, putain il te one-shot ce débile, Il me saoule, j'avoue une invoque ça pourrait être intéressant contre lui, j'avoue c'est vrai que je fais jamais d'invoque, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, ah il est insupportable, mais je vais me le faire, moi je vais pas lâcher, je vais me le faire, ça va pas se passer comme ça, je vais invoquer la meuf là, je vais invoquer la meuf là, je sais plus comment elle s'appelle, Quoi ? Ah c'est, je peux pas invoquer, je peux pas invoquer, c'est super ça, c'est génial ça, je peux pas invoquer contre lui, Vas-y, eh viens là, merci pour, merci Valendil pour les 15 gifts de sub, Merci beaucoup Valendil, merci à toi pour le soutien, j'en avais besoin, j'en avais besoin, C'est seulement contre les boss, bah non, je peux en invoquer dans la map aussi, Ça fait plus de try que Radan, ah bah oui largement, oui, Radan c'était gratos, Who's strongest ? Un demi-dieu ? A bear, a bear, Just a fucking bear, just a fucking, et vous savez quoi, s'il y a des gens qui veulent m'aider là, Vas-y, je vous invoque, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, Any means necessary, it will go down, he will go down, he will do go down, S'il y a des viewers dans le coin, c'est maintenant les amis, c'est maintenant de briller, C'est maintenant de venir carrer votre streamer, parce que là, là c'est rude, Winnie doit mourir, pour ceux qui se demandent où je suis, je suis ici, actuellement, Dans la grotte, dans la petite grotte, bah juste à l'arbre, putain c'est pile sur l'arbre, Heu, n'hésitez pas, merci beaucoup en tout cas Valandil, pour les 15 gifts de sub ! Ah si Eventi c'est là, bien sûr, ou même petit avion hein, n'hésitez pas, Ah il y a une première marque là, ok, alors là il y a un guerrier, Alors c'est pas des gens de la commu, ça, c'est pas des gens de la commu, ça, c'est pas... Ouais j'peux invoquer des gens de la commu quand même, Mais il y a des petites marques, il y a des gens qui proposent leur service, Swordfire, attendez je regarde si les mots de passe sont les bons, Ouais c'est toujours, c'est toujours Alphacasse, Toujours Alphacasse le mot de passe communautaire, si vous voulez venir m'aider, Oh, Justin, Justin le paladin, oh, Dams, allez Dams tu vas nous rejoindre, chevalier de carrière, Petit chevalier de carrière, Gospamé le Hill Gratos, ouais, Ouais le Hill Gratos, ouais, Salut à toi mon cher Dams, Uchigatana je vois, très bien, A man of taste, a man of taste, Xenonis, Vas-y, Allez on va partir avec vous deux, J'aime trop, c'est trop cool en tout cas, C'est vraiment trop cool le fait d'avoir la possibilité de voir en un coup d'oeil, Qui est un viewer et qui est un joueur qui n'est pas sur le stream, Là genre en une minute, J'ai pu invoquer deux gens sur le stream, Deux viewers, Qui vont venir m'aider, C'est trop bien pour jouer avec vous ce système, Allons-y les amis, Je compte sur votre efficacité, Et surtout votre résistance, Parce qu'il tanque le con, J'ai vu un petit demi-le-partien là, Oh ouais, Ah il a lancé la, L'exec, Je vais mettre ma lampe torche, Parce que des fois on voit rien, Oh ça se passe bien, Oh il casse les couilles, T'as fini de chicaler là, Oh putain, Xenonis a pris cher, Let's go, L'exec qui est parti, Pour les viewers qui arrivent fort, Oh putain, Oh boum, L'exec, Qu'est-ce qu'il fait, Qu'est-ce qu'il fait Winnie, Qu'est-ce qu'il fait, Il fait de la merde là, Il me regarde, Il me regarde mal, Il me regarde mal, Oh putain, Xenonis qui a failli y passer, Oh ça, Non, 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 Mais putain, J'en ai ras le cul, J'en ai ras le cul, J'en ai ras le cul, Il a un problème avec moi, Ce trou du cul, Genre, Il avait les deux à son cul, Il les deux à son cul, Et il m'a pas lâché le yonf, Il m'a pas lâché le yonf, Il était là, Tu vas crever, Avant que je crève, Il m'énerve tellement, Ce putain d'ours de merde, Je déteste les ours, Putain quoi, Il m'a juste grotté à la gueule, Ça débecte, Putain, Putain, Il me fout le seum, Casse les couilles, Surtout qu'ils étaient bons les viewers, Ils géraient de fou, Ah c'est devenu personnel, Ah non mais c'est l'ennemi du jeu que je déteste le plus, Ours de merde, Insupportable, Insupportable, Biffus boft, Cherchez full, Ah, Attends, Sirtaco, Dams, On va réinvoquer les deux viewers qui nous avaient aidé, Parce que, Bon, Quand même, Ils y étaient presque, Ta marque n'apparaît pas, Bon si, Il faut lui laisser un peu de temps, Mais, On va réinvoquer, Les deux mêmes personnes, Ah, Vraiment, Vraiment le fait qu'il lâche pas l'agro là, Alors qu'il se faisait taper par les deux autres, Tellement relou quoi, Bah alors dames, Si ça n'a pas été invoqué, Oh putain joli, Ils sont, Ah il a le, Putain comment il a chopé le casque du boss serre, Stylé, Je vais te faire un build un peu droïd, C'est cassé, C'est cassé ça marche pas, C'est bizarre, Alpha casque c'est que en mot de passe, Groupe ou multijoueur, Groupe, Mot de passe de groupe, Pas multijoueur, Je vous le précise si c'est en multijoueur, Ah, Impossible, Allez, Xenonis, On réessaye, Grr, Il est insupportable, Vraiment, Il me rend fou cet ours là, Il me rend dingue, Il me rend fou, La tenue c'est celle de Patches, Celle du bon Patches, Ok, Et la marque de Dams, Bah elle a disparu, C'est bizarre, Les marques elles disparaissent, Elles réapparaissent, On a une là bas, Mais c'est pas, Rice cakes, Eh bah alors, Pourquoi on voit plus les marques, C'est bizarre, Hello, Ils ont peur de l'ours, Ouais, Y'a plus personne qui met sa marque, Ah, Ça y est, Elles sont revenues, Sir Taco, Bah merde alors, Dams, On voit plus ta marque, Je vais m'éloigner un petit peu, Je vais revenir, Mais, C'est étrange, Bon bah, On va appeler Sir Taco, Parce que la marque de Dams, Ça a l'air d'avoir bugué, L'ours a tué tout le monde, Ouais, J'imagine bien, LPPO, J'imagine bien, Mais le météorique, Je le trouve stylé, Pour son skin, L'uchigatana, Je vais peut-être l'EP après, Mais, Après, J'ai vraiment le sentiment, Que tout le monde joue katana, Donc je pense qu'il y a un moment, Je vais arrêter de jouer katana, Complètement, Et je vais trouver autre chose, Parce que, J'ai vraiment le sentiment, Que tout le monde joue katana, Tellement ils sont forts, Et tellement il y en a des forts, Donc c'est un peu trop Sekiro là, Putain mais c'est, Bizarre, Les invoques bug là, C'est relou, Pourquoi je vois plus vos marques, Mort droit devant, Donc mort, Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi la mort, Xenonis retournait dans son monde, Oh c'est dramatique les amis, Attendez, Je vais me TP, Je vais aller ailleurs, Et je vais revenir, J'ai une lance plus 16, Mon katana plus 5, Fait plus de dégâts, Ouais mais les lances, J'ai l'impression que c'est pas ouf, Un niveau dégâts, Enfin, Ça dépend desquelles, Mais, En fait, En fait, La maman, Elle est juste vénère, Parce qu'on a buté son fils, A l'intérieur, C'est juste pour ça en fait, Putain on était à ça, Et maintenant on galère à réinvoquer, C'est relou, Merci pulsar, Khazar, Nebula, Merci pour le T1, Bienvenue, Et merci Kero Bros, Pour le gift de sauv à Winnie XXL, C'est pas drôle, C'est pas drôle, Ah je vois les marques, Est-il des marques de la commu, What the fuck, Pourquoi il y a des âmes, Qui ont été récupérées là, Alors je vois pas les marques de la communauté, Tiamat, Est-ce que Xenonis a parlé, Ah la la, On galère là, Ah, Ah bah il est là, Xenonis, Xenonis, Y'a pas de soucis, Mais c'est pour les autres, Ou c'est un peu plus galère, Y'a Ariel, Bon, Je vois pas d'autres marques, On va essayer avec, Ah, Ah, Nouvelle marque, Nouvelle marque, Putain mais y'a pas de marques de la commu, C'est ouf, Ah, Ah bah voilà, Dams, Mais non, Mais Dams, Il bug, Putain c'est relou, Bon allez, Fucking Punisher, Impossible d'invoquer la nid, Bon vas-y Xenonis, On y va à deux, Allez viens, Allons-y, Il bouge plus, Let's go, Allons-y, Je déteste quand il fait ça Attention Xenonis Le bug est chaud Le bug est chaud Oh le bâtard Allez Oh putain c'est pas assez Oh non Oh non pas comme ça Not like this Not like this Pas une déconnexion maintenant Pas après tout ce que tu as fait Oh putain de merde Meurs Oui Oui Il est mort Oh feule il a rien douté Ah si si Il s'embête et une masse de chair Estimilable Vous allez prendre pour lui Voilà C'est super Je suis content Merci Xenonis Merci Désolé T'as pas eu les 6000 âmes Même 2000 T'aurais eu Ah ça Rien là toi Dégage Mais c'est tout ce qu'il y a Mais c'est tout ce qu'il y a dans cette caverne de merde En plus C'est vraiment tout ce qu'il y a Non 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 vous Personne ne l'échappe de cette caverne C'est vraiment le pire donjon du jeu Mais en plus je comprends pas Y'a pas un boss Parce qu'attendez Pourquoi y'a des marques d'invoque Oh putain c'est là la suite Oh mais je suis un tocard En fait y'a une suite Moi je me disais C'est bon j'ai plus rien à perdre Mais je suis un débile Ah oui d'accord Y'a une suite Bah ça ressemblait pas trop à From Software De faire un truc aussi éclaté quand même Oh la vache Il fait trop mal le cleps Ah ouais le loup blanc Il rigole pas Bon maintenant on sait où faut aller Y'a des loups partout Au secours Ce n'est que Oh putain mais le boss du coup Mais le boss de ce donjon Ça va être un cauchemar Parce que si ça C'était le gardien de l'entrée Oui bah du coup L'ours ça repop bien sûr Evidemment Le retour de l'ours Mais je vais pas le combattre là Je vais le dodge Parce que je sais qu'il donne de la merde Mais Dans mon Tu vois dans mon fort intérieur Ça va mieux parce que Je sais qu'on l'a pougné On l'a pougné une fois Donc c'est bon Ah ouais Non mais c'était juste à côté du spawn En plus je suis vraiment un débile C'est grave Attends mais il y a plein de trucs En plus Ouais Bonjour Ça fait 0 dégâts Ok Sans bait Sans bait Ok Rune dorée 8 Ça c'est pas mal Un boss Loup-ours Loup-ours Please no Hello please no Can we not Can we not Can we not Have a wolf bear Please 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 Ok bon Très bien On a checké ça Il n'y a pas de petit coffre Non 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 Essayez lumière Oui oui La lumière fut Meilleur item la petite lanterne quand même Elle est jolie cette Elle est jolie cette caverne C'est sympa cette caverne Qu'est ce que c'est que cette merde Vas-y viens m'aider Allo qui joue à distance Oh putain les dégâts Elle est déjà morte Ah Au secours Euh Va falloir que j'en bourre un A l'infini Oh putain les dégâts qu'ils font Au secours Ah mon perso il est en carton Oh ça devient grave Il faut vraiment que j'ai plus de vigueur Je suis pas tranquille du tout Oh la vache Double boss de ses morts Ouais clairement Laisse moi telle un kill C'est ainsi que nous passâmes l'intégralité du live Sur cette caverne Tout à fait Tout à fait Ok Est-ce qu'il y a un monde Ou si je l'invoque ici elle Je peux pas l'invoquer ici Evidemment Est-ce qu'il y a Un monde Est-ce qu'il faut ? Ok, 1 down C'est parti ! Oh la vache Oh la vache Fuck Putain j'étais à ça Ça casse les couilles Bon allez, la next c'est la bonne Mais elle est pas très tanky La recherche, je suis un peu déçu J'étais si close, si close Damn it Il est nul en plus ce boss, c'est tout nul C'est le même moveset que le boss du tout début du jeu C'est juste qu'il fait des dégâts monstrueux Mon perso se fait 2 shot littéralement C'est terrible Au niveau 69 je me fais 2 shot au secours Enfin non, je suis 70 là 74, ah oui non, on a pris pas mal de levels 74 je me fais 2 shot au secours Faut que je mette plus de vigueur Alors Elle on la garde ou pas ? Je sais pas Tiens on va essayer avec ce 7 invoque Qui est peut-être un peu plus balèze Avec un peu de chance Je peux le Je peux le cast avec ce sort Ah bah adieu Ah non J'ai pas assez de mana pour l'invoquer lui Elle a l'air stylée cet invoque Mais malheureusement elle coûte tellement de mana 104 Actuellement j'ai Ouais j'en ai 96 C'est dommage je suis à la limite de pouvoir 80 Ah il y a eu Kaiden Cendre de page Ouais je vais invoquer lui Tiens pour voir C'est stupide de fou quoi Putain je vois même pas ces coups au secours Ok donc le problème de Kaiden c'est que J'ai pas vu Il prenait cher ou pas ? Il tankait comment ? Parce que Le problème c'est qu'il Il les met au même endroit que moi Il casse les couilles Genre il focus le chasseur comme moi Non Concentre toi sur le mec en melee en fait C'est nul C'est une chips Non mais je vais reprendre la recherche Parce qu'au moins la recherche Elle l'a occupé assez longtemps Pour Ah ouais 3 hits Ouais c'est de la merde Au moins la recherche Elle tankait assez longtemps L'albinorique là Elle tankait assez longtemps Pour que je puisse m'occuper Du chasseur à distance Du moins c'est l'impression que j'avais Et j'ai vu un mec tomber de tout là-haut Le pauvre Laissez-moi Laissez-moi Ok Au moins l'albinorique C'est plus safe Bonsoir Nice Oh putain Elle s'est fait un stand Ah c'est chiant cette attaque Ah c'est chiant de ouf Ah dégage Putain c'est téléguidé quoi Téléguidé Putain j'avais le parfait setup tout à l'heure J'ai fucked up J'avais le parfait setup Et là ce n'est plus pareil Ce n'est plus le même setup C'est parce qu'elle est loin qu'elle meurt plus tard Bah ouais 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 Mais en fait le problème c'est que je ne peux pas lui demander de focus un autre tu vois C'est là que tu es bien content d'avoir un bouclier Oui 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 C'est vrai que techniquement je pourrais essayer un peu plus de la jouer au bouclier Plutôt que mes vertués à faire du double katana Ah ils sont chiant J'aime pas les boss doubles comme ça c'est relou C'est cheap C'est vraiment pas mes boss favoris du tout à chaque fois Ok La méduse Bubuse Bubuse la méduse C'est une cheap c'est un Bubuse la méduse Cette flemme immense Ce boss de merde C'est vraiment un boss nul en plus Ça me saoule Je me suis fait juste two shot Je prends trop cher Là c'est pas agréable Il faut vraiment que j'augmente ma vigueur C'est vraiment pas agréable De se faire one shot ou two shot tout le temps là J'ai pas le bon level pour ce donjon clairement Parce que genre c'est tellement punitif Les invoques loups On peut essayer les invoques loups Ouais je sais pas Les loups ils meurent en deux secondes en fait Qu'est-ce que je peux essayer d'autre ? Il y a les soldats de Radan Peut-être que les soldats de Radan Ils tankeront mieux Je sais pas On va tester d'autres On va en essayer d'autres On verra ce que ça donne On va tester d'autres On va tester d'autres On va tester d'autres On va tester d'autres Oh bordel Oh la vache On va tester d'autres Meurs Putain Talisman de dragon de feu plus deux Mais c'est nul Ah oui 65 000 âmes quand même Ah oui Ah oui il donnait pas mal d'âmes Putain trop chiant Et moi ce boss de merde Je jouais tellement En fait j'étais vraiment en full full safe Parce qu'ils font tellement mal Un mauvais combo que j'ai mal lu Je meurs en fait Ça me rendait ouf Ça me rendait ouf Ok Ça c'est fait On peut améliorer le talisman Bah non non T'en drop des versions améliorées Bon là j'ai envie d'aller ailleurs J'ai envie d'aller ailleurs J'ai envie d'aller ailleurs J'ai envie Je veux avoir droit au bonheur Je veux aller ailleurs Mais c'est moi tranquille Avec cet endroit des enfers là Ah non oui On avait dit qu'on voulait trouver La peinture Bien sûr Bon toi tu vas prendre mon gars Dégage Dégage La peinture du coup La peintule Mais on est pas du bon côté De la falaise là Ah il faut remonter Ah l'histoire retiendra l'ours Ah l'ours il m'a rendu fou Insupportable l'ours Mais oui je pense que Cette caverne était clairement J'étais clairement pas équipé au mieux Pour cette caverne Tiens là Tiens là Tiens là Qu'est-ce qu'il veut Winnie l'ourson là Tiens là Tiens Tiens Qu'est-ce que les couilles lui Tiens Alors Bon du coup On est d'accord que Ouais c'est de l'autre côté Donc c'est la route qui mène Vers le haut Derrière l'arbre La pousse de l'arbre monde Allons-y 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 Ouais non mais je pense Ça doit être là La peinture Arbre monde mineur C'est pas au-dessus C'est en contrebas C'est là non ? C'est pas là Il y a un pot Qui contemple tout Il y a juste un pot Qui contemple La scène Ah non mais non Mais c'est plus bas Ah c'est un jumping puzzle Des enfers à faire Je pense A mon avis Ça va être un délire Faut se laisser tomber Au bon truc C'est ça ? Ah putain Qu'est-ce que c'est Que cet enfer ? Non mais dites pas Que c'est là-dedans Attendez Alors il y a une technique Intéressante les potes Vous pouvez dropper Certains items Et ça vous indique Si vous allez mourir Si vous sautez Je meurs Si je saute là Voilà Ah mais il y a Il y a un pilier En contrebas Attendez There is a chance Attends mais là Ah en fait Il faut sauter de là Ah ouais Oh la vache Oh putain Il faut la vouloir Cette peinture Par ici Ouais Oh la vache Et oui C'est vachement pratique Parce que vous jetez la pierre Oui Et Ah j'ai failli Je crois que j'ai failli mourir Je vais jeter la pierre Et si elle se détruit pas C'est bon Bah Il y a un truc bleu en bas Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ouais Qu'est-ce que c'est ? Ya Oh Oh Aidez-moi Oh putain J'ai eu chaud Oh j'ai eu si chaud J'ai 65 000 âmes Je suis inconscient Ou complètement abruti L'un L'un ou l'autre Ok Ok I'm fine I'm fine Ya Pof On a réussi Et on est pas mort Ça c'est beau les amis C'est l'heure de coton Pas besoin de coton mon gars Pas besoin de coton Le coton c'est surfait Incroyable Putain Le jumping puzzle des enfers Pour la peinture Bon du coup c'est ça Oui c'est ça Let's go Cendre de guerre Pluie de flèches Oh ça me donne envie De l'essayer ce truc Mais ils veulent que Je rire l'archer en fait C'est ça C'est ça l'idée Putain trop bien Je peux faire une Pluie de flèches Je peux vraiment jouer Le ranger Par contre ça là Ça m'inquiète un peu Le truc bleu qui brille Là c'est pas clair Très joli épée Très joli Lame Ennemie droit devant Mais objet toujours pas Non Les dégâts c'est pas clair Oh bordel C'est quoi cette merde Mère une Oh je suis con quand même Oh mes runes les amis Oh les amis les problèmes Oh les amis les soucis Oh bordel Oh et là à tous les coups Je vais tomber Et je me suis dit Non mais ces ennemis Ils sont chill Après la flamme bleue Était un petit indicateur Que ça allait pas être Pareil que d'habitude J'ai eu la peinture au moins Ouais 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 j'ai eu la peinture Ouais Super la peinture Ouais 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 Oh putain Ouais la vache Non mais là Je vais choke C'est évident Je vais choke les amis C'est sûr C'est sûr en fait Je me fatigue Oh les 65 000 âmes Elles auront Oh la glissade Oh la glissade au secours Oh la glissade Oh j'ai vu J'ai vu les âmes glisser L'espace d'une seconde Ok 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 On se crispe pas On se crispe pas Tout va bien Tout va bien On est en live sur Twitch Mesdames et messieurs C'est un jeu vidéo Mes âmes sont sous le colosse Bien sûr du coup On va devoir le réveiller Bien sûr Bien sûr Voilà Bien sûr Le jump est fait Le jump est fait Sans aucune difficulté Maintenant il s'agit du saut Du saut de l'angoisse Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Le saut de l'angoisse Oh putain 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 de merde Petit coton Petit coton C'est jamais C'est jamais Une petite entorse de la cheville Ça vient très très vite Aucun problème Mesdames et messieurs Le jumping puzzle Est fait Aucun problème Maintenant Lui Ah c'était un arc runique Maintenant Maintenant lui Mais surtout Comment s'en aller D'ici Nous allons réessayer Avec le Catanet Des clips Lunaire Parce que En réalité Oui 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 Je vais retourner chercher mes âmes du coup Très bien, là Comment je fais pour mes âmes Oh j'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée Idée de fou les amis, vous êtes pas prêts J'ai une idée Bon maintenant le Jumping Puzzle on commence à le connaître On l'a dans les mains Alors Mesdames et Messieurs Nous allons équiper Ceci Branche Sacrificielle En cas de mort cet objet est perdu à la place de vos runes C'est le bon moment je pense Pour se servir de ça Aïe Hop Hop Et Mesdames et Messieurs Vraiment sous vos yeux ébahis Vous savez ce Jump si terrifiant En fait je suis un débile Voilà En fait je suis un gros abruti Sachez le Sachez le Je suis débile Voilà Mesdames et Messieurs Je suis un vrai débile Voilà Je n'y avais pas pensé depuis tout à l'heure Mais je suis un abruti Voilà sachez le C'est important de le noter S'il te plaît Laisse moi aller Voilà Dans l'entrejambe Bonjour à tous Bon et puis on va On va tenter On va voir Voilà Eh bien écoutez Eh bien écoutez Nous aurons vu Nous aurons vu Mais Les âmes sont sauves Et ça c'est beau Un talisman empêché La perte de vos runes Lors de votre mort Mais vous en a coûté Votre branche Je m'en tape Au secours Quel enfer Alors attendez Du coup Bon on a réussi là De ce côté J'en peux plus de Kaelid Là je vais aller ailleurs Je vais aller ailleurs Les amis On va aller On va retourner par là-bas On va essayer de voir Si on peut trouver l'impact De la comète Moi ça me rendrait heureux Ça me rendrait très heureux Sinon il y a la mine au nord aussi Je l'oublie pas Aïe 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 Donc Ouais Ouais du coup Parce que là Pareil je voulais un peu Commencer à me servir de ça Donc ça Elle est plus 4 On l'a eu au taux Troisième try Attendez faut aller sous la terre là ? Alors du coup Ouais pour ça Il me faut Ah il me faut une pierre De forge sombre 5 Et ils vont une 4 Ils vont pas une 5 Ils vont une 4 Dommage Ah il me faut des pierres De forge sombre Ouais un peu plus vénère quoi La pioche est plus C'est marrant ça Ça c'est marrant comme épée Mais le problème du sommeil Je sais pas si le sommeil C'est vraiment fort J'arrive pas trop à le savoir En vrai j'en ai déjà Beaucoup des pierres de forge sombre Donc pas forcément besoin De lui en racheter à lui On a 54 000 âmes On va faire un petit level up On va prendre un petit niveau Ça up les doubles lames Au début ouais Mais là j'ai un peu lâché l'affaire Les doubles lames C'était sympa Mais J'ai un peu lâché l'affaire Euh On avait dit qu'on voulait augmenter Ouais je vais commencer à augmenter la vigueur Enfin on va mettre la vigueur à 30 Dès qu'on peut Ce sera bien je pense Euh alors Donc il a dit Attendez je vais Tu peux répéter ? Tu peux répéter ? Tu peux répéter ? Quoi ? Mais non Mais non Mais non Vas-y ça dégoûte Je vais bouder Donc il faut que j'aille Faut que j'aille à Nocrone Solo Mais alors attendez Du coup aussi Euh Les amis Je vous vous souvenez Il y avait un endroit Où on pouvait se téléporter Les 4 Beffrois On en avait choisi 2 Il y en avait 3 On avait une clé Et il me semble qu'on a looté Une nouvelle clé Ça c'est un truc qu'on a zappé On a looté une nouvelle clé Dont on peut se servir Donc on va y aller On va voir ce que ça a donné Euh On va aller Bah on va aller à la première tiens On va aller à la première Voir où est-ce que ça va nous mener Mais il me semble Qu'on en a looté une nouvelle De clé de téléportation Ouais voilà Voyons voir Où est-ce que ça va nous mener ça À l'aventure les amis C'est parti Ça va être encore un chevalier du creuset Peut-être Mais quoi Mais hein Mais comment ça Mais hein Mais la map elle s'arrête un jour Hein What the fuck C'est parti Quel jeu de fou. Mais attends, mais on est dans les airs là ? On est au-dessus des... Mais putain, mais y'a plein de trucs encore... What the fuck ? Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Genre, les environnements sont exceptionnels ! Ça pue tellement la classe ! C'est titanesque ce jeu, c'est un truc de ouf ! C'est vraiment des boss ! Ils ont dû tellement taffer ! Tout d'abord, magnifique ! D'autant plus essayer vie ! Oh mais c'est trop beau ! Incroyable cette zone ! C'est des wyverns ? Attention ennemis forts ! Essayez qu'on bat à distance, mais ennemis forts ! Oh putain ! C'est vraiment les mêmes mobs qu'on a eu tout à l'heure là ? Bah yes, bien joué à moi ! Oh ! Ah oui, ennemis forts un peu ouais ! C'est vraiment les mêmes mobs ! C'est vraiment les mêmes mobs ! Je veux pas avoir à affronter le guerrier là ! Il est trop relou ! La musique me rappelle Homeworld ! Donc du coup j'aime ! Ok ! On en a eu un, on va se faire l'autre ! Ah les dégâts sont plutôt bons sur l'espadon du Limier ! J'ai 24 000 âmes, il va falloir que je fasse attention ! Je veux rentrer chez moi mais trop haut ! Admirez le géant ! Attendez mais ça c'est les tours divines ? Et ça c'est la capitale ? C'est Lindel ? Putain mais c'est ouf parce que... On a beau être tellement loin, on voit les... On voit la map quoi, on voit tout ! Ouais c'est ça, c'est Lindel là-bas ! C'est incroyable comme... Genre le monde est connecté et tu arrives à apercevoir... Tout ! C'est la tour divine qu'on a exploré avec Eventis ça là-bas ! Et ça c'est celle de... C'est celle de Godric ! C'est ouf ! Et c'est quand même plus haut ça hein ! Je me demande quand est-ce qu'on y sera ? Putain mais les tempêtes et tout là c'est un truc de ouf ! Visuellement c'est... Ouah je suis... Je suis bluffé ! Je suis bluffé ! C'est si beau ! C'est si on point au niveau du goût artistique ! C'est genre tout ce que j'adore ! C'est souffle épique et... Et juste beau quoi ! Heureusement qu'il n'y a pas un dragon qui nous attaque là ! Ah oui ce jeu sort vraiment du lot et pas qu'un peu ! Ah non mais là ils se sont... Ils se sont vraiment mais... Surpassés hein ! Mais à un point où je n'imaginais pas ! Le jeu est insane ! C'est un truc de fou ! Ok faut se dropper là-bas ! J'espère que je vais pas me faire niaquer par un dragon moi c'est tout ! Talisman de dragon de perle ! Améliore résistance aux dégâts non physiques ! D'accord ! Cul de sac quelle surprise donc essayez carte ! Ah on peut se téléporter de là maintenant ! Ah mais y'a pas de feu ! Y'a genre pas de feu ! Un saut nécessaire droit devant ouais ! Non je crois pas ! Putain mais cette map infinie je vais jamais revoir ma famille ni le monde extérieur moi ! Ah non mais de ouf ! Petit avion ! Tu as trouvé des points négatifs au jeu pour l'instant ? Points négatifs au jeu ! Beaucoup de répétitions de boss qui sont recyclés ! Y'en a pas mal ! Un poil trop à mon goût ! Je suis ok avec ça mais y'en a un poil trop à mon goût ! Après y'a quand même beaucoup beaucoup de boss différents ! Y'en a beaucoup qui sont un peu recyclés ! Euh... Point faible ! Le multijoueur j'aurais aimé quelque chose de plus ambitieux comme sur Dark Souls 3 ! Je trouve que le système de PVP il est pas idéal ! Le fait de... Le fait de lock les invasions qu'à des gens qui sont deux ! C'est pas quelque chose qui crée une dynamique de ouf je trouve sur le PVP ! Y'a pas ce risque ! Moi j'aime bien avoir le sentiment que je peux me faire envahir à tout moment quand je me balade dans le monde ! Euh... Y'a quoi d'autre ? Après euh... C'est peut-être aussi à moi de jouer avec la langue hein ! Faudrait peut-être que je fasse ça ! L'optimisation en effet sur PC qui est pas ouf ! Euh... Les... Les... Les quêtes avec les PNJ qui sont parfois un peu trop cryptiques aussi ! Euh... Les dragons de magma j'en ai combattu 4 ! Ah ouais putain ça me surprend pas des masses ! Une OST belle mais un peu limitée ! Un peu répétitif parfois les OST oui ! Notamment en exploration ! Genre l'OST de la première map je trouve qu'on l'entend beaucoup trop ! L'UX des interfaces ! Franchement... Par rapport à avant... Moi je trouve ça va ! Je trouve que c'est mieux que dans les autres opus hein ! Mais oui euh... Quand t'as pas l'habitude c'est sûr que ça fait bizarre ! Ok ! Euh... Bah... Insane ! Insane ! On a vu donc ! Euh... Ouais putain du coup euh... Bah on va retourner euh... On va retourner à Noclone ! Alors peut-être que par le téléporteur euh... Peut-être que par le téléporteur maintenant il y a du nouveau hein ! Oui c'est ça ! L'OST pour les jeux très longs c'est pas évident ! Mais en réalité elles sont top hein ! Les OST d'ambiance quand tu visites le monde elles sont trop cool hein ! Mais je trouve vraiment que c'est une trop bonne idée... D'avoir des téléporteurs qui te... Qui te... Qui te font découvrir des zones de manière euh... Tu sais des sortes de teasers de zones je trouve ça trop bien ! C'est trop cool comme concept ! Trop trop cool ! Nan j'ai pas d'autre clé ! Alors Noclone ! Est-ce qu'on voit au moins où la météorite s'est écrasée ? Est-ce que moi euh... Moi j'sais pas hein ! Est-ce que Noclone... Noclone c'est là ? Non mais c'est juste en dessous Célia ! Mais après ils disent que c'était en écrolimbe que ça s'est écrasé ! C'est pour ça que je bug un peu là ! J'pense pas que c'est en bas hein ! C'est purement une petite zone d'arène ici hein ! Y'a plus d'étoiles qu'avant ? Nan... Là-dessus c'est pareil je pense ! Hein... Quoique... Ouais... Je sais pas... Mais j'avoue vers là-bas y'a beaucoup beaucoup d'étoiles hein ! Bonne nuit Skatos ! Merci beaucoup ! Y'a une forme de météorite sur la map ? Ah bon ? Parce que là moi j'ai des flèches qui m'indiquent plein de trucs différents ! Je comprends R ! C'est quoi ? C'est faut suivre les trucs de feu ? Nan mais ouais y'a toujours rien ici ! Ça n'a pas changé ! Bon je vais checker en Nécro-Limbe ! C'est quoi ? Ça tombe des héros euh... Ça y était avant sur la map ? Ça me dit rien ! Je vais chercher un peu, pas besoin d'indice ! Pas besoin d'indice ! Pas besoin d'indice ! Hmm... Tombe des héros du confin C'est en dessous du coup Oh les raies de lumière ils sont insane Bon où est-ce que ça a bien pu tomber du coup Là où il y a la fumée On dirait qu'il y a plein de fumée là-bas mais je sais pas si ça fait partie du décor Si ça fait partie du décor je pense Ah c'est ça la tombe du héros Ouais je me disais c'était peut-être le truc en sous-sol Là où il y avait le dragon zombie chelou Je me demande si c'est pas par là En fait je vois pas pourquoi Nochron Ce serait ici quoi Sachant qu'on l'a vu où elle était Nochron et c'était clairement pas là Non ça a pas une tronche à cette prix une météorite ici Est-ce qu'on est d'accord ? Il a dit Nécro Limbe Il a dit Nécro Limbe Donc c'est en Nécro Limbe c'est pas en Kaelide Moi ma logique me dirait que c'est en dessous Célia Mais il a dit que c'était en Nécro Limbe Par contre le temps de merde là au secours Ah les langues vues fixes oui bonne idée Bonne idée On va regarder la langue vue La langue vue ça nous aidera peut-être à repérer Où est tombée la météorite Bon il fait assez beau Donc ça devrait nous aider Attendez c'est quoi cette espèce de truc là-bas ? C'est ça ? Attendez ça y est des pas ça C'est la météorite qui... Les trucs sont en suspension dans le... C'est ça ? C'est là où elle est tombée la météorite ? Oh c'est énorme Je pense que c'est ça hein Ça y était pas avant ça Putain les dégâts Boy Ouais il fait mal cet espadon Ouais c'est nouveau on dirait Et puis c'est pas un décor Je vois bien que ça bouge là Oh putain ça a l'air énorme What the fuck Attends il y a un loot là Super Incroyable loot Hop Salut Pierre Oh wow Hop Sachez le hein Vous pouvez tomber sans vous faire de dégâts En utilisant les ascenseurs dans l'autre sens Oh boy Ah la vache Ah mais la map elle a été pulvère ici là La vache Putain c'est trop cool que la map elle a été complètement détruite avec ça là Trop stylé Oh la 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 Bon bah allons-y hein To knock on La voie est ouverte Ah c'est ouf C'est trop stylé Ah On peut pas continuer en canasson ici Paf C'est très très calme Là d'un coup c'est très 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 calme Putain c'est trop bien Ce sentiment de d'exploration il est incroyable quand même dans ce jeu C'est un truc de ouf Je crois que le seul autre jeu qui m'avait fait ça c'était Valheim Mais là c'est en mode triple A de V Triple A Triple A vénère quoi Avec une D.A. de fou Des détails de dingue Des mécaniques de gameplay que j'adore Putain il y a des pauvres gars ils ont pris la météorite sur la tronche quoi Skyrim aussi ? Non moins Skyrim Skyrim je m'attendais à quasiment tout ce qui m'arrivait en fait Enfin c'est pas C'est plus sur la narration ou Skyrim J'ai été curieux de découvrir C'était en fait c'était un mini Witcher 3 pour moi Skyrim Genre c'était sympa Witcher 3 ça a été trop bien Sur le côté Witcher 3 me donnait ce sentiment de Putain qu'est-ce qui va arriver next Mais via la narration J'avais plus l'impression de regarder une bonne série Et dans laquelle je pouvais faire mes choix Plutôt que réellement jouer à un jeu Et découvrir des trucs de ouf Même si j'avais des moments de découverte de fou Sur Witcher 3 aussi quand même Oula Putain No Clone La cité La cité éternelle il disait Ou souterraine J'ai pas lu Wouah c'est trop stylé Putain c'est génial Oh il a réussi Il a trouvé un loot peut-être Ça c'est cool N'empêche de voir les joueurs autour de toi Tenter des trucs Coquille vide de l'arme De l'arme d'argent La cité éternelle La ville éternelle Torche de flamme spectrale Ce n'est pas un objet-clé Ça veut dire que c'est une arme Ah ouais Torche brûlant d'une flamme spectrale glaciale Appartenant aux faucons impétueux Qui rôdent près des rivières souterraines Lorsque la bande eut épuisé Toutes ses braises Ses membres commencèrent à brûler Les eaux de leurs compagnons Créant ainsi une flamme spectrale glaciale Mais scellant leur destin Pour l'éternité Les condamnant à ne plus jamais Quitter les souterrains Je vais la garder avec moi Au cas où on ne sait jamais Ça fait encore plus de lumière C'est quoi ces trucs là Il y a des sortes de gros blobs noirs dégueulasses Qu'est-ce que c'est ça Ah c'est comme les deux chasseurs Que j'ai croisés à Célia Qui avaient la lame de la chôtelle La chôtelle qui pouvait changer de forme C'est le même concept C'est du métal liquide C'est de l'argent liquide c'est ça C'est des pièces de 2 euros Pardon D'accord Bon on leur fait des bons gros dégâts Donc ça va Elle est trop trop cool Cette arme d'empêche Ouais c'est la gelée à la D&D complètement Arconique Fort nuit Manque cruelle de géant métro Oui d'accord super Putain les gens ont 8 ans par contre C'est terrible Attaque sautée droit devant Tu es sûr ? J'ai comme un doute Faut qu'il vide de l'arme d'argent Donc les mobs qu'on affronte Ce sont des larmes d'argent Attention saut Oiseau Oula Vous savez quoi ? Je vais essayer le katana Voir ce que ça donne Contre ces ennemis là Ça se trouve c'est très bien On va voir Les dégâts sont pas mal Pas mal cette petite attaque sautée Petite attaque sautée Pile poil dans le trou Quoi ? Ah non mais j'ai pas trouvé de feu Là-bas Mais quelle énorme bouffe J'ai vraiment pas trouvé de feu Je suis vraiment débile C'est grave J'ai pas trouvé de feu Vraiment Je vais devoir me retaper la descente Je me connais Je vais vouloir aller trop vite Et je vais mourir Perte des 26 000 âmes Là Ça aurait été le stream De la perte des âmes Bon déjà que j'ai perdu mon âme Avec ce jeu Là les choses ça range pas Ouais mais du coup Je vais pas où moi ? What the fuck les amis Je vais pas où moi ? Vendu ? Ah non Ah je l'ai pas vendu Je l'ai donné Totalement délibérément Le stream des âmes perdues Ah là ouais Il y a eu beaucoup de Beaucoup Il y a eu un gros déficit Vraiment qu'à gagner Sur les âmes ce soir Ah ça arrive Hop Let's go Quit J'aime trop la voix De IJ Trop stylé sa voix Par contre Ouais il y a pas de site Ah il y a pas de site de grâce Bizarre quand même ça J'ai essayé de passer par là Cette fois C'est raté Alors j'avais mis mes âmes Les âmes sont là Je crois Non Zouip Ils sont trop curieux Ces mobs Mais Elle est mal foutue cette ville Il y a des trous partout Je suis tombé dans le même trou là Je suis tombé Hé 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 Liros Je crois que je suis tombé dans le même trou J'ai refait exactement la même connerie Je crois Pourquoi vous regardez mon stream ? Ça doit C'est pour vous sentir plus intelligent Je pense que c'est ça C'est pour vous rassurer C'est pour vous rassurer Sur le fait que vous êtes moins con que moi Et je suis un peu une sorte D'animal de foire quoi C'est ça je pense Je crois que c'est un peu ça non J'aimerais bien trouver un site de grâce Par contre là bas Parce que là ça commence à être relou Le même Le même oui Le même trou Le même trou Je vais arrêter de sauter Je Faut que je m'en rende Vas-y je suis dans Dark Souls 1 Sauter c'est la mort On peut pas Vas-y Je vais jouer comme ça maintenant Je suis attaché au sol Je ne glisse pas dans le vide Bon ça va le chemin il est pas trop long quand même Oh j'ai sauté pardon J'ai encore sauté Pardon j'ai encore sauté Je dégage Ils m'ont saoulé eux Attendez vous savez quoi Je vais équiper le L'anneau que j'ai acheté Chez mon pote Il est où Celui-là là Quantité de PC consommé Par les compétences C'est bien ça C'est quoi ce katana Ah oui c'est vrai qu'il y en a Ils doivent se dire Putain mais c'est quoi ce truc de ouf Aïe C'est chiant Arrête Arrête C'est le katana de l'éclipse C'est l'éclipse lunaire Éclipse lunaire le katana Katana extrêmement stylé C'est lui Yamato Ouais c'est un peu ça Il a deux moves Il en a un comme ça Vous pouvez envoyer une sorte d'énorme D'énorme trait comme ça Horizontal Et un vertical Qui a une très bonne portée Et on l'a trouvé tout à l'heure Et on l'a upgrade direct Parce qu'il est extrêmement cool Essayez saut Non merci Oui essayez Oui voilà Manquerait le de bonheur Oui Oui mes trous Ok j'ai cru que c'était genre Un personnage immense Ouais l'animation Il est trop cool Essayez gauche Donc droite Oula Il y a des esprits Eh mais par contre Il n'y a pas de site de grâce là Ils sont sérieux avec ça ? Créature de mauvaise augure Droit devant Pierre de forge 5 Créature de mauvaise augure Tu n'en peux plus Je ne sais pas si c'est utile Ça à ramasser Il y a écrit quoi Quand je regarde ce truc Coquille d'urci Délaissée par une créature Informe Connue sous le nom De larmes d'argent Trouvée dans les villes Éternelles Et à leur périphérie Les villes éternelles Matériaux servant A fabriquer des objets Les larmes d'argent Sont une insulte À l'ordre naturel Renaissance éternellement Pour imiter d'autres formes de vie Un jour peut-être L'une d'entre elles Renaitra sous les traits D'un seigneur Ou d'une dame C'est un teasing du boss De la zone ça Je reconnais Marcher droit devant On va faire attention Les amis Moi je vais être prudent là Parce qu'on n'a pas de site de grâce Donc là c'est la merde Admire les trous Oui Les trous Les trous s'en font A l'aide C'est pas l'objet nécessaire Pour respé Non c'est pas celui-là Viande blanche Desséchée Insane les archers Ok Bon c'est du zombie de base Mais Faut faire gaffe quoi Ils sont un peu glauques A quoi sert ce mur Ah oui C'est de l'argent en dessous J'imagine Est-ce qu'ils sont nettoyables A la typose Excellente question Ah premier site de grâce Nice Changement d'ambiance ici Putain l'ambiance sonore Elle est tellement inquiétante J'aime trop Ouais c'est le katana lunaire De le boule-gour Et là on est où sur la map Ah mais en fait On est juste au-dessus Putain on est juste au-dessus De l'arrivée En fait il est là l'ascenseur C'est ça qu'on voyait en passant Je me disais encore L'autre fois j'ai pris l'ascenseur Et je me suis dit Ah c'est marrant On voit des bâtiments Mais je suis pas sûr que c'est là Mais en fait en effet C'est là Ouais Pour rigoler un peu les amis On va activer la langue On peut pas Pourquoi on peut pas ? Ah tiens les envahisseurs Pourquoi je peux pas utiliser ça ? Ah faut d'abord utiliser ça D'accord Ça fait un moment que j'ai pas pu suivre T'es live Ça a marché au final Le stream hack pour les soins De temps en temps Mais c'est un peu approximatif De temps en temps Perle de cueilleur de muguet fantomatique Nice Ils ont des boucliers ces amis là Oh là c'est un nouveau statut ça Ok Donc là normalement Je peux me faire envahir Si j'utilise cet item Là c'est un peu comme si J'avais utilisé une braise Ou une forme humaine Dans Dark Souls 3 Attention gauche Hein ? Pourquoi gauche ? Ah Ah bah tiens bah Non mais ils sont à chier les ennemis ici Lance en fer Après mon katana fait beaucoup de dégâts magiques Donc ça doit passer au travers Ah bah tiens Un truc pour faire renaissance avec Renala Ah j'ai 34 000 âmes J'avoue que c'est un peu danger Bon après elles sont pas compliquées à récupérer Mais Ça va le faire Tant que je vais pas dans des zones un peu infernales Niveau des mobs qui vont spawn et tout Ça va aller Cendre du soldat au pavois En vrai ça peut être intéressant ça Tu fais spawn des petits zombies qui ont des gros gros boucliers Ils sont hyper durs à tuer Pour les boss comme on a eu tout à l'heure Là ça peut être utile Pas grand chose Manque cruelle de fleurs C'est vrai ça Hum Hum Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors Ouais ça descend là-bas Moi je serais plus rassuré si Papa Blade était là Quand même ça manque On peut pas utiliser la monture ici Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il a fait un petit saut de cabri là Champignon fondu Champignon Champignon au champignon Oh il y a un accès ici Ah bonjour La fuck Ok j'ai pas trop compris quelle était cette attaque Il s'est encouragé je crois Je crois qu'il s'est encouragé Le boss final c'est Vlad von Carlstein J'avoue que ça pourrait Vu l'ambiance Encore un champignon fondu Objet droit devant Champignon Des champis Des champis partout Alors ici Ouais il y a rien Très bizarre cette zone qui est très Que des ennemis éclatés Pour me faire comprendre que c'est une ville qui Bon Est un peu partie en couille quoi On va rentrer là On peut rentrer là On peut descendre Vu imprenable droit devant Ouais ouais j'imagine Attends Je veux check tout avant Là on est rentré On a déjà vu Est-ce qu'il y avait une porte à ouvrir Euh oui il y a une porte à ouvrir là Tu n'as pas le droit Ok 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 On espère juste que c'est pas Nagash Ah si c'est Nagash on s'en va Le jeu n'a pas l'air d'avoir envie Que je t'envahisse Ah t'essayes de m'envahir Putain Bah écoutez je sais pas Je suis niveau Après faut être dans ma range de level Je suis 75 En vrai niveau 75 Des mecs qui font full invasion Il ne doit rien avoir Des petits twinks et tout là Il ne doit rien avoir Des mecs qui sont déjà en mode A farmer les gens en PVP Bon bah écoutez Je crois qu'on a fait le tour Là il n'y avait pas d'entrée dans ce bâtiment là Non il n'y avait pas d'entrée Bon bah allons-y Pour la vue imprenable Mesdames et messieurs Soyez témoins de la vue imprenable Oh bordel C'est si beau Il y a un boss A l'aide Il y a une statue de Marika A l'aide Ah et on voit la zone avec laquelle On a exploré avec Loc Ah et ça c'est un des Justement C'est la même tenue Que le boss Épéiste Ce qui m'emmerde C'est qu'il y en a un deuxième avec Ils sont cools ces ennemis J'aime bien leur armure Leur tenue elle est plutôt sympa Une dorée et 7 Essayez par ici Ok Putain Ah il y a des Je rêve ou il y a des feux allumés là Il y a encore un bail de feux allumés J'ai l'impression Ok Bah yes Bonne petite surprise Je me disais encore C'est vachement en évidence ce truc quand même là Il est si tard mais c'est si bien Mais oui Mais j'avoue que On va peut-être pas non plus Rester trop 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 longtemps J'ai pas envie de finir non plus A 3h du matin Tous les soirs Sinon ça va être l'enfer Papillon droit devant Oh putain Le papillon planqué quoi Papillon naissant Ok Bon quel est ce boss qui nous attend Par contre J'ai un problème avec les trous Vraiment Le petit trou Le Non mais attendez Ça se voyait pas du tout Qu'il y avait un trou Pourquoi j'ai pas respawned à la statue de Marika Ça débecte Vraiment le petit trou Vraiment le petit trou de merde là Putain quoi Le petit trou Mais non mais attendez J'ai pas sauté dans le vide J'ai fait un saut en mode Ça va aller plus vite par là Mais Y'avait vraiment un renfoncement Y'avait vraiment Y'avait vraiment un renfoncement Vraiment J'ai fait tout ce que j'ai pu Non J'ai pas fait tout ce que j'ai pu Non Mais pas loin Ça se voyait qu'il y avait un trou Oh T'abuses Paf Ok Bon mes hommes s'il vous plaît Ok Ah non mais le plus gros boss fight Le boss le plus dangereux de toute façon Dans les souls C'est Regardez 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 Non mais genre Je rêve pas Regardez Ça se voyait pas forcément qu'il y avait un trou En vrai ça aurait pu connecter Vous abusez de ouf Attention trou C'est ça que je voulais faire Bon Ah P'tit loot Arker unique Bon est-ce qu'on va se verrouiller 38 000 âmes là Je crois pas Je crois pas On va d'abord Level up Vous aurez pu t'en douter Vous êtes durs avec moi Vous êtes trop durs avec moi les amis Il nous faut Ah bah on a pile pour level up Je pensais qu'il nous fallait genre 50 000 pour level up Mais non Tranquille ça va Montée de niveau Vigueur 27 Merci à tous Je veux de la vigueur Je veux être vigoureux mesdames et messieurs Je dois réactiver la langue Ouais mais là on va faire un boss Donc Enfin en tout cas je pense que c'est un boss Parce que demain du coup on sera pas sur Elden Ring On sera sur Babylon's Fall Du coup Elden Ring La reprise ce sera En vrai ce sera dimanche Ça va faire de deux jours là sans Toujours sans Elden Ring les amis Terrible Voix V Oui Ah oui mais non mais ouais mais non mais non c'est pas marrant J'aimerais bien qu'elle loote son Sa tenue Elle est vraiment stylée Babylon's Fall C'est le nouveau jeu de Platinum Games Les développeurs de Nier Automata De Metal Gear Revengeance Bayonetta et tout Et je suis curieux de l'essayer On m'a proposé une OP dessus Et du coup j'ai dit oui go Je ne sais rien du jeu Je sais pas si il est bon ou non ou quoi C'est juste que c'est Platinum Games Et moi Platinum Games ça fait partie de ces développeurs Où je check ce qu'ils font Je fais vraiment attention à ce qu'ils font Donc je vais checker Je vais voir ça demain On verra C'est parti Bah fuck c'est moi Il est Ah non Oh putain c'était trop bien Trop bonne idée Ah ça fait mal en PVP ça C'est trop bien Trop bien comme concept De te faire affronter Attendez Attendez j'ai une idée J'ai une idée Attendez 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 J'ai une idée J'ai une idée Ouais j'ai une idée Allez ça part Ça part ça part les amis Let's go Let's go Je me demande si j'équipe des trucs Si j'équipe des trucs Est-ce que Est-ce que Est-ce que Il va les équiper aussi C'est ça ma question On va se mettre D'énormes coups de latte Ça va être le combat de boxe Du siècle les amis On va se foutre des crochets Dans la gueule Putain par contre Il a un souci de mobilité du bus Mon perso Quand il court C'est très bizarre Ah il me fait mal Ah ouais C'est deux points de dégâts Je m'envoie des trucs Dans la gueule Attends on peut pas Le faire tomber Dans un trou Ou quelque chose C'est trop con L'arme imitatrice Ça s'appelle Il est marrant On se bosse Ouais j'ai pas retiré Les projectiles Ah j'ai mis zéro dégâts Ouais il m'envoie des bombes Il fait dodo Oh les dégâts sont vénères Sur cette Il fait zéro dégâts Je peux tellement Cheez le boss En faisant ça Putain j'arrive pas à le parer Ah les manches Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme arme à tester Bonk Ouah il m'a fait Un coup de poing sauter Ouais bof Ah oui il va aimer ça Et il vient là Ah oui t'aime ça Oh t'adore ça Ah oui te faire fouetter Comme ça Oh tu adores Ah oui tu adores Il m'envoie des bombes A la gueule J'ai toujours rêvé De me fouetter moi-même J'adore Oh là Il m'a mis un coup Sur la tête là Il va me tuer Allez mange Ah Ah oui Ah oui la douleur peut être source de plaisir Oh oui Ah oui Oh oui Ah Allez c'est fini Ah j'ai doux Encore une larme larvère Putain la vache Deux en plus Masque de larmes d'argent Trop marrant ce boss Pour cela neige Très bonne idée de mettre un boss clone En vrai j'en chiens un peu avec mon setup Parce que les coups de katana Je les sentais bien passer Je prenais bien cher à chaque fois Les petits coups de katana dans le yonflage J'étais là Ah ouais en effet Il fait mal mon perso un peu là C'était pas ouf Jambes aux jambes C'est le moment de graines Boss en vue mais ennemi faible Pourquoi pourquoi Ouais le boss était nul parce que Attendez le boss était nul parce qu'on était nul C'est triste un peu quand même Ok On a eu combien d'âmes pour ça là ? La vérité toujours mûle Ça mûle Ça mûle Oh il n'y en a pas eu beaucoup d'âmes C'était plutôt chill les âmes ici Bon alors où est la suite ? Où est-ce que ça a nous mené ? L'aventure L'aventure les amis Il y a un... Maintenant j'ai peur J'ai peur que ça explose à ma gueule Ce genre de truc Ok On peut pas appeler le poney ? Ah oui on peut C'est trop trop joli ici par contre C'est ouf Il est con on va aller dans la ville à gauche je pense Ouais Ah qu'est-ce que le masque d'argent fait ? Bonne question Masque réalisé à partir de la coquille solidifiée d'une créature métamorphe appelée l'arme d'argent Augmente grandement l'ésotérisme au détriment de la puissance d'attaque physique Vous pouvez à présent imiter un être qui fit du mimétisme un art de vivre et ainsi le trompeur sera-t-il trompé ? Ah trop marrant le rendu J'avais vu ça ? Ça fait ouais ça fait métal liquide qui te coule dessus en permanence tellement chelou Trop weird So weird So weird man Et ça augmente de combien l'ésotérisme ? J'ai pas vu Ah oui ça augmente Putain ça augmente de 8 C'est vénère Mais ça baisse de ouf la puissance d'attaque physique Putain mais ça là-bas là je me demande comment on y va On dirait un temple grec Il y a un petit cerf qui m'attend sur la route Essayez ce insecte en vue C'est quoi ce truc ? C'est une sorte de... Ah c'est lui qui donne peut-être le chapeau avec les ramures Objet droit devant Ah oui Ah oui en effet Flèche hantée Super Putain j'ai envie de jouer arc là de plus en plus J'ai envie de voir ce que ça donne de jouer arc Une sorte de mix gameplay dag arc Un truc comme ça Ok j'imagine c'est par là qu'il faut aller On va boire Putain avec les... Putain mais vous avez vu ça les tours Trop c'est tellement une bonne idée Les tours en stalactite C'est tellement stylé Tellement original C'est trop intéressant Vraiment les architectures et environnement des FromSoft A chaque fois c'est... Il y a tellement de rêves Et tellement de bonnes idées C'est systématiquement de bon goût quoi Ah ils sont pas spectra... Ah ouais ils sont bien tangibles C'est pas des fantômes Peut-être qu'ils seront plus vénères que les versions fantômes du coup Papillon naissant Ils ont leur petit troupeau avec eux ou je rêve Bon ils sont tout aussi éclatés que les autres Ah il y a un mec là bas Un mec il a gagné à l'euro million là Il est en train de faire sa meilleure célébration Seigneur du sang votre éminence Je vous en conjure accordez moi une place à la table de la dynastie Puisse la dynastie Mogwine vivre éternellement Longue vie la dynastie Mogwine Ok Mogwine Haha corne C'est corne qui est là bas là C'est la citadelle des reins là bas Essayez bas Et donc Boss droit devant Ça m'a l'air d'être un raccourci Mais attendez il faut que j'explore un peu plus Yoderco Ton perso est quel niveau ? Mon perso est niveau 76 Actuellement 27 vigueur 14 en esprit 12 en endurance 18 en force 30 en dextérité 33 en intelligence 600 fois Et 15 en ésotérisme Pour le Pour crafter des trucs What the C'est quoi cette statue de fou furieux là par contre Attends mais c'est un mec C'est pas une statue A l'aide Ouais Ursula tu vas descendre très vite de ton perchoir je te le dis M'empêche de dormir cet imam Oh putain elle met des mandales Pardon 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 Ça me rappelle au SS117 à chaque fois Quand il veut défoncer l'immeuble Qui Il chante C'est trop con cette scène Je veux pas vape Je veux pas de ta mentoline Ok Coffre droit devant Point c'est dire Au frais péril Ok je sens que c'est une vanne salace Non elle plaisante pas elle Ah 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 C'est un feu que je dois allumer ça Allumer la flamme Ça va pas allumer une flamme sur le pont ça Ah non Ah encore des piliers à allumer Let's go Il va y avoir plein de piliers à allumer T'as pas remis de cet alissement Oh c'est vrai ça Oh c'est vrai ça les amis Merci de Merci de Du tip Merci du tip Ok il y a une statue de Marika ici Ah bah petit site de grâce Oula C'est chelou ça par contre Chelou comme exproissance sur le toit de la bâtisse C'est pas C'est pas commun Quelque chose d'incroyable droit devant Non mais par contre c'est un truc de ouf La taille de cette De cette merde Attendez Parce que là en fait Il y a plein de trucs à voir Soit on peut un peu plus aller dans la nature Pour allumer d'autres piliers j'imagine Oh putain Il y a feu nard Il y a encore une chanteuse là Hop Excuse moi mais c'est la fin Voilà Tu chantes bien mais Ah bandeau accorde lumineux C'est ça le truc Regardez je suis un cerf Je suis un cerf et mon cheval est une brebis Une chèvre Voilà Bon ça va pas trop avec mon style Ça va pas trop trop avec mon style mais It exists Ah ça va réveiller le Ah mais c'est un autre cerf à réveiller ça du coup Ok Quoique Est-ce qu'on peut le réveiller lui au moins La bête ancestrale Non on a juste allumé une autre torche Attendez il y a combien de torches à allumer Attendez mais ça je devais l'allumer Je l'ai même pas allumé Hop J'arrive juste pas à voir où est-ce que les torches sont J'ai cru les voir J'ai cru les apercevoir mais Je me souviens plus trop où c'est Il y a une autre aussi à allumer là Ah c'est là C'est les escaliers là je crois Les sifflements par contre je me demande Si c'est un PNJ Ou Quelque chose tu vois Pourquoi il bouge cet arbre Non c'est juste du vent Ok Putain mais ils ont l'air tout chill ici Pourquoi on les bute Les pauvres Ils sont assis avec les animaux Et tout Ils sont en communion avec la nature Donc on défonce tout le monde Pourquoi on fait ça Ah mais j'ai besoin de craster des flèches Koukouris Pourquoi on est méchant avec eux Dit-il on est massacrant tout le monde Ah bah yes Lui alors le staguer Le staguer c'est quelque chose Dont il n'a rien à foutre Cet ennemi là Je l'ai tapé trois fois Il était en mode M'en bats les couilles frère Ça l'a pas stone Chelou Pourtant il me semblait pas Que c'était un ennemi spécial Bizarre C'est marrant Les feux sont toujours allumés Ça c'est toujours ça de pris J'ai encore failli faire de la merde Je reconnais Oh les dégâts Il tape fort quand même C'est des bourrins Mais il tape fort Oh putain le sabre On lui a mis dans la tronche Putain ça les stun instant Cette attaque C'est vénère Le katana il est quand même Sacrément vénère Putain Les dégâts de brutasse Qu'il fait quoi Aïe Mais ils rigolent pas eux en fait Aïe Bon merde Putain mais Tu vas te détendre oui Putain mais il s'en fout Ça suffit Tu vas arrêter oui Ah il a buté mon canasson En plus Bah super Super Alors du coup Niveau des flammes Là il m'en reste trois Ok faut que j'en trouve trois Trois petites Et on est bon les amis Celle là on l'a déjà allumée Celle là aussi là bas Il doit y en avoir là bas Ah oui il faut faire attention à la fenard Vous avez vu j'ai des refs pokémon Je suis un mec cool J'ai les refs J'ai les refs pokémon Bon par contre j'ai pas les refs D'après les 150 premiers Oula Oh putain non pas lui Oh putain non pas lui Ouais ok Je suis content de l'avoir eu Parce que lui il est Il peut être relou Il peut parfois être un peu relou Sur les bords Ok C'est toujours Firefox Elle rigole pas Ouais j'avoue Putain on va l'appeler comme ça maintenant Firefox Calme toi Firefox Allez hop Un nouveau Le cocon orange tenu par Renala C'est pas un easter egg Vis-à-vis de Death Stranding Moi j'y ai pensé Sur le coup Bon pas sûr Tu vois Pas sûr Mais il y a moyen Il y a moyen que ce soit une ref Ils font des refs souvent From From Software Ils ont pas peur de faire des refs Donc il y a complètement moyen Ok on va éviter d'aller se baigner Même si Même si l'eau a l'air excellent Ouais il y a des ruines là-bas aussi Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Truc de fou Trop de trucs à explorer C'est une dinguerie Vous savez Dark Souls 2 à la base Ça devait être open world Comme Elden Ring Genre Dark Souls 2 Ils avaient une ambition de fou Pour ce jeu Tire enchanté Oh je jure C'est un tir auto-guidé Oh c'est quand même bien C'est quand même bien ce katana Ah dégage Ah il est quand même très 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 bien Il en veut aussi celui-là Voilà On a clean les petits rats On a clean les Ursula T'as compris quelque chose au lord pour l'instant Ouais 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 J'ai compris quelque chose au lord On doit devenir le nouveau Elden Lord Et il y a une météorite qui s'est écrasée Et on doit ouvrir la voie pour Rani-sama Pour que ça devienne la boss du game Non mais en gros le monde est parti en couille Et l'objectif c'est de devenir le boss du monde Pour faire en sorte que ce soit moins un monde qui parte en couille En gros Pour résumer de manière extrêmement bourrin Pour résumer de manière extrêmement bourrin Pourquoi deux katanas ils n'en utilisent qu'un ? Bon écoute De temps en temps j'utilise les deux Des fois juste un Laisse moi tranquille Le jeu prend combien de passes sur PC ? Je sais plus c'est genre 50 gigas par là non ? Je crois hein ? Putain ils en ont mis des trucs dans 50 gigas ? Je pense qu'un Call of Duty c'est 160 gigas pour la même merde chaque année Allez hop Ça c'est gratuit Alors Il manque combien de poteaux à allumer ? Encore un je crois Encore un je crois Mais il est pas là dedans non ? Est-ce que je fais une connerie ? C'est possible Il a tellement pas lui m'en fout le message disant qu'il avait tout fait tous les feux Ah bon j'ai tous les feux ? Mais non mais il m'en manque un J'en ai compté trois manquants Tellement de papillons naissants ici Euh C'est compliqué là par contre pour monter Nani Et enfin Ok donc je suis pas censé arriver de par là j'imagine Rune dorée 12 Incroyable Bah ouais ouais on est bloqué hein Il y a un autre joueur qui est bloqué aussi en ce moment Ah non Ok je vois par où faut passer C'est bien vu C'est bien vu C'est bien vu Incroyable Incroyable Oula C'est un PNJ ça ou c'est un boss ? C'est un PNJ ça Non c'est euh Ah non c'est un C'est juste tête meuf là Ok Si tu savais pas Alpha ce sont des palpacastiens qui sont en jaune Ah ouais C'est vrai que des fois j'en vois certains qui ont une autre couleur Ah ouais mais oui trop bien Trop bien C'est des gens qui ont mis le mot de passe Putain trop trop cool Des fois on vous voit pop sur le stream du coup Quand vous êtes en fantôme jaune Tête de progéniture ancestrale What the fuck Qu'est-ce que c'est que ce truc Tête de progéniture ancestrale Consomme des PC pour projeter de la vapeur spirituelle D'accord Est-ce que ça valait tout ce trouble Pas sûr Pas sûr que ça valait tout ce trouble J'ai eu chaud là J'ai eu un peu chaud là je le reconnais Je joue un peu avec le feu Un peu beaucoup même J'aurais dû mourir 5 fois là Depuis tout à l'heure Voilà On a survécu Et ça c'était pas évident Clairement c'était pas évident C'est plus un cheval mais une biquette Ah il a des cornes de biquette Il est super agile Pierre formique Je sais pas ce que c'est que ce truc Mais je le prends Ok Bon apparemment c'est bon On a toutes les stèles d'allumer Ouais je pense qu'on est bon On est good hein On est good on est good Let's go les amis Allons voir ce fameux escalier Il y a l'autre qui chante Bah alors on me tire dessus Putain il y a des jellyfish Ok Je vais pas prendre de risque Je m'en débarrasse avant de looter Vieux croc Putain c'est pas ouf Après le vieux croc Je sais pas trop à quoi ça sert Au niveau du craft Ok il y a un petit truc là Il y aura les rediffs complètes sur youtube Bien sûr Bien sûr bien sûr Bah là d'ailleurs J'ai fait les vignettes De la prochaine série de rediffs Ils vont arriver Ah il y a un 6-2 grâce ici Nice On va pas du tout là où il y avait le boss Mais j'ai trouvé un chemin Donc j'y vais Essayez cheval Ah ouais on peut drop là Ouah c'est quoi cet endroit Il y a un truc qui marche Qui fait peur Il y a un truc qui fait blum 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 Ça fait peur Cheval Cheval Tout le monde dit cheval Endroit pour tirer Saut Ouais Non mais moi je voulais aller voir D'autres trucs à la base Ah oh putain C'est un Crucible Knight Fait chier Chevalier du creuset Ça va être pénible Bon Ah les rediffs Ça va être solide Bah ça va être Witcher 3 tiers Peut-être pas aussi long Mais ça va pas être loin Ça va pas être loin Et encore Je sais pas Parce que j'ai vraiment l'impression D'effleurer la surface De Elden Ring Depuis le début Ah donc c'est ce truc là Ouais En vrai En vrai on le fait Regardez ça là Regardez là Hop Hop Voilà Easy Easy Je veux dire à aucun moment C'était pas sûr qu'on y arrive Je connais mon cheval moi Je connais mon cheval Je sais ce qu'elle vaut ma bête Je sais ce qu'elle vaut ma bête Donc c'était bien là Ok Ça reste moins long que Fire Emblem C'est vrai que Fire Emblem c'était long Mais non moi je pense que ce sera plus long que Fire Emblem Allez let's go On va refaire le même boss fight Il va être un peu plus vénère je pense J'ai serré les fesses Non Moi j'ai jamais douté Jamais douté C'était sûr ça allait le faire Putain j'aime trop ce boss fight En plus on va avoir la musique trop belle Je mets le son du jeu à fond Profitez de la musique les amis Aïe What Ah y'a d'autres animaux Je sais ce qu'il y a 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 d'autres animaux Tu as weeks lors have d'autres animaux Il y a un animaux Et rien ne bouge Et rien C'est un animaux I nouveler Tu as minutes J'ai de две Qu'est m'� انピацию Merci 显 Wow. Quoi ? Ah il se heal ? Quoi 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 ? Oh c'est bien ça ! Des nouveaux bourgeons poussent déjà sur les ramures du roi défunt, chacun émettant sa propre lueur. Ainsi la vie naît de la mort et la mort est source de pouvoir. Quoi ? Ça c'est bien ça ! Pour mon katana qui consomme beaucoup de PC j'aime bien ça. Mais du coup c'est un... C'est quoi ? C'est un talisman ? C'est un talisman ou c'est juste tu le portes avec toi ? Non, non, c'est pas une invoque, c'est un souvenir. Mais par contre on va... On va décupler, on va dédoubler le souvenir. C'était où déjà le mausolé ? Merde, c'était où le deuxième mausolé ? On a vu un deuxième mausolé. Je sais plus où il était. Il était pas là non ? Il était en Ljurnia non ? Non, pas l'église des voeux. C'est un talisman ? Je pense pas que c'est un casque non ? Au nord de l'académie ? Ouais genre là non ? Je crois que c'était genre là. Il me semble. Oui c'était ça, c'était dans la zone du marais. Je vais dédoubler son souvenir. Parce que la hache, il y a moins que la hache elle soit fun en PVP. Après j'espère que... J'espère que je vais pas non plus gaspiller les mausolées. Parce que là pour le moment j'ai dédoubler Renala. Euh... Ouais. Je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée, vous en pensez quoi ? C'est peut-être pas une bonne idée de dédoubler des souvenirs de boss comme ça et... Quand j'aurai un boss où j'ai envie d'avoir les deux trucs, j'aurai plus de mausolées dispo. C'est peut-être pas une bonne idée non ? J'ai réfléchi là. C'est peut-être une idée de merde hein. Ouais les mausolées c'est précieux. Et là, ce qui est bien c'est que j'en ai un deuxième en vue. Du coup si je bats un boss et que je suis en mode, oh ok. Ce boss il drop deux trucs de fou, il me les faut. Parce que là bon... La hache euh... Si y'a déjà un consommé, un souvenir, tu ne peux plus le retrouver dans un nouveau mausolée. Non je pense pas. Il me reste énormément de boss, de fou. Autant dédoubler en late game quand t'es sûr de ton choix. Ouais je pense aussi. Mais en même temps j'aimerais bien avoir le talisman qui rend DPC quand je suis un ennemi. Parce que ça doit être vachement pratique. Non je pense que je vais juste tester... Ah par contre ça, ça va où ? Où est-ce que ça va ça ? Je l'ai déjà pris celui-là ? Je sais même plus. Non mais la force pour la hache. Moi la hache, j'en parle pour euh... Oh d'accord. C'est éclaté là où ça nous a TP, on connaît bien ici. Euh... Ouais, je vais prendre le talisman. Je vais prendre le talisman. Tant pis pour la hache en vrai. Tant pis pour la hache. C'est pas grave. Oui le talisman sera pas utile contre un boss. Mais le talisman me permettra de plus m'amuser avec les sorts et les compétences d'armes quand je clean des mobs. Et c'est quand même ce que tu fais la plupart du temps dans ce jeu. Let's go. Alors... Je pense que c'est un talisman. Ouais tout à fait, c'est un talisman. Des PC pour chaque ennemi vaincu. Après faut voir combien ça en rend. Ça aussi c'est la question. Euh... Un bon endroit pour tester ma théorie. Euh... Nocrone. La ville éternelle. Quand on sort de là il y a plein de petits mobs. Je vais voir combien ça en rend à chaque fois que je tue un petit mob. Ouais ça en rend un peu hein. Ouais ça en rend un peu hein. Ouais c'est pas mal hein. C'est pas ouf mais euh... En fait c'est bien parce que ça te permet de peu à peu remonter ta jauge de PC. Moi je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Ouais ça remonte un petit peu mais euh... Moi je pense que c'est pas mal. A voir si par contre ça rend un montant fixe. Ou euh... Ou un pourcentage. Parce que si t'as une grosse jauge d'esprit. Si t'as une grosse jauge d'esprit ça peut être problématique. Mais ouais quand tu clines un gros pack de trash. Moi je pense que c'est pas mal du tout hein. Non c'est cool hein. C'est cool c'est cool hein. C'est cool. Sur des ennemis plus forts bah peut-être que ça rend plus ouais. J'avoue. On peut essayer. On peut essayer en effet. Allons voir. Easy. Rincourcis de fou là. Easy. Rincourcis de fou là. Non c'est pareil. Non je crois que c'est pareil. Comment on fait pour invoquer torrent sans avoir l'anneau affiché en bas à l'écran comme le fait Alpha. Ah en fait tu fais tu fais Y et ensuite sacoche c'est le raccourci sacoche. Quand tu fais start tu as la sacoche et la sacoche en fait ça s'affiche. Le raccourci s'affiche que quand tu appuies sur Y ou triangle. Et en fait là tu vois si je fais Y et que je fais flèche vers la gauche là j'invoque torrent. Mais là si je fais flèche vers la gauche je change juste d'arme tu vois. Mais faut maintenir Y pour afficher la sacoche. Et pour binder un raccourci sur ta sacoche tu fais tu vas sur les cases de la sacoche tu appuies sur Y. Et tu choisis ce que tu veux binder pour le raccourci supplémentaire. Voilà. Voilà voilà. Faut parler à la mâche à l'église au début. Ouais d'Ardennor c'est elle qui te file la cloche au début. C'est un peu après avoir récupéré le cheval. Quand tu reviens à l'église d'Elai normalement elle te parlera. Ok. Peut être on prend un petit niveau. On prend un petit niveau en vigueur avant d'y aller. On a pas mal de runes ouais. D'ailleurs on en a... On a des runes dorées fat. Giga fat. Boum 15 000 en plus là. Normalement je peux prendre 2 levels avec ça je crois. Boum. On est à 29 de vigueur. C'est bon la barre de PV commence un peu à ressembler à quelque chose. Nice. Bon bah let's go. Allez on stop ici les amis. On est niveau 78. Incroyable. Augmenter l'esprit. Bah en fait je prends vraiment très très cher. Donc je pense que je vais augmenter l'esprit un peu après mais... Je prends très 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 cher en termes de dégâts. En tout cas on l'a vu sur... On est à 53 heures de jeu mais... Je suis à 53 heures de jeu. Je suis loin d'avoir fini hein. Je me régale. Et pourtant j'ai pas non plus l'impression de vraiment prendre mon temps. Voyez je suis pas non plus à... Accueillir des pâquerettes et tout tu vois. Quoi. Mais juste le... Il y a tellement de trucs à faire. Je suis tellement happé dans la découverte du jeu que... Je me régale quoi. Mais je suis très content de pas le rocher. Je suis très content de pas aller trop vite dedans quoi. Ça me ferait chier de... Ça me ferait chier de... D'être à un point du jeu où je suis en mode... Putain on est pas très nombreux à être allé aussi loin aussi vite. Je suis vraiment content limite d'être à la traîne quoi. Parce que la découverte elle est délicieuse. Dimanche ça fait loin. Ouais ça fait loin mais au moins ça permettra aux gens de rattraper les VOD. Ça c'est cool. Il y a des gens qui ont 150h et qui n'ont pas fini. Ah ouais il y a moyen que ça fasse ça aussi hein. Il y a moyen que ça fasse ça aussi hein. Mais ouais du coup... Du coup les copains... Les copains... Petit rappel donc en effet. Demain vendredi donc il y aura du Babylon's Fall à 20h. Peut-être qu'après Babylon's Fall on se fera du Elden Ring. Peut-être. Peut-être. Donc quoi qu'il arrive soyez là demain pour découvrir le jeu. Le tester avec moi. Et euh... Et ouais peut-être bien qu'après on checkera... On se refera un petit peu de Elden Ring. On verra. Euh... Et euh... Et ouais. Ouais ouais ouais. Euh... Je veux juste checker un truc. Si c'est bien euh... Ce que j'avais vu écrit. Euh... Du 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 du... Ok. Alors euh... Je demande. Ok. Les cristalliens me rendent fou. Faut les bourrer avec des armes... Des armes contondantes. Contondantes. Les cristalliens. C'est ta solution. Je suis aussi content d'avoir de l'avance. Je me dis qu'être niveau max va prendre beaucoup de temps. Ouais tu m'étonnes. N'oubliez pas le chevalier dans la zone. Oui oui. Le chevalier du creuset. Oui mon ami. Mon bon pote. Mon super pote. À quelle heure demain ? Euh... Demain ce sera vers... Ce sera vers 20h. Ce sera vers 20h normalement demain le live. Donc euh... Donc voilà vous pourrez... Vous pourrez check ça. Vous pourrez check ça demain. Euh... Ah il y a MV qui est sur Elden Ring. Allez on va le raid. On va raid le bon MV. Rendez-vous chez MV. Pour le voir galérer dans la fortress de Valorage. Avec son petit confesseur. Petit plaisir. MV qui est addict aussi au jeu. Ça fait plaisir à voir. Euh... Des bisous les amis. Merci à Ardranor. Pour euh... Pour les 10 mois de soutien. Merci à toi. Cermac. Merci beaucoup pour le T1 aussi. Euh... Wow le Wib. Pour les 2 mois. Sacrypan Ose. Pour les 2 mois. Lacre 8000. Pour les 45 mois. Euh... Merci aussi à Super Panda. Verbal Insurrection. Et Pulsar Cazarnubula. Ainsi que Kyrobros. Merci encore. Des bisous les amis. Je vous laisse ici. Et euh... live avec euh... MV et euh... Bubuse. Bien sûr. Saluté Bubuse de ma part. D'ailleurs message de Red. Bonjour à Bubuse. Bisous à Bubuse. Bisous à Bubuse. Bisous à Bubuse mesdames et messieurs. Je vous compte sur vous pour mettre ce message dans le chat de MV. Des bisous. Bonne nuit à tous. ? Musiques. Sous-titrage ST' 501